Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire consacré à la gestion stratégique de la ressource en eau. Moi, je m'appelle Chloé Renoir, je suis chargée de mission à Lara et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième session de webinaire. Je serai donc accompagnée aujourd'hui par Nicolas Vallée, qui en a monté ce webinaire, et Virginie Durand, qui s'occupe des aspects administratifs, des inscriptions. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager des expériences, améliorer des connaissances techniques autour de la gestion globale de l'eau et des milieux aquatiques. Donc, ça se traduit par l'organisation de journées techniques, de formation, de sortie terrain, et aujourd'hui, donc, par ce webinaire qui est consacré à la gestion stratégique de la ressource en eau. On voit que vous êtes toujours très nombreuses et très nombreux à vous inscrire à nos événements, et ça nous fait toujours autant plaisir. Pour commencer, je vous rappelle quelques petites règles pour que cette session se déroule pour le mieux. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, on vous demande de vous renommer. Dans l'onglet participants, vous faites clic droit sur votre nom, et donc vous mettez votre nom, prénom et structure, ça nous permet de voir qui est inscrit, qui n'est pas inscrit. Comme pour les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est de permettre d'échanger au maximum, et donc de poser vos questions, de faire part de vos retours d'expérience. On vous proposera donc des temps d'échange après chaque intervention, mais n'hésitez pas à lever la main au cours des interventions pour poser une question ou pour réagir. Et pour faciliter les échanges, on vous propose d'utiliser deux outils. Vous avez le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention. On notera toutes vos questions pour en faire part aux intervenants pendant les temps d'échange. Et pendant les temps d'échange, vous avez l'outil « Levez la main » qui est situé en bas de votre écran dans l'outil « Réaction ». Et vous pouvez aussi cliquer sur « Participants » puis sur la petite main bleue. Donc si vous souhaitez, vous pourrez aussi poser vos questions en direct en levant la main, c'est quand même plus vivant. Donc mardi, on a débuté ces quatre sessions de webinaire avec une partie dédiée aux connaissances sur la ressource en eau et sur le fonctionnement hydrogéologique. Et aujourd'hui, on va parler de la gestion quantitative. Vous voyez aussi apparaître sur l'écran les deux prochaines sessions qui auront lieu le 31 janvier sur la préservation des eaux souterraines et le jeudi 2 février sur les stratégies d'économie d'eau. Pendant cette deuxième session, quatre intervenants et trois interventions vont se succéder. Enfin, quatre intervenants et trois interventions. Donc on va commencer avec Ève Sivad et Thomas Villoin des agences de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui vont nous proposer une intervention introductive sur les outils de planification de la gestion quantitative. Cyril Girel de Grand-Chambéry en Savoie présentera ensuite la stratégie globale de gestion quantitative sur son territoire. Et pour finir, Christelle Constantin-Bertin du syndicat Isérois-Rivières-Renaval et qui anime aussi le SAGE-Bièvre-Lier-Valoir-Enisère, va nous parler de la gestion quantitative à travers l'articulation entre un schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, donc un SAGE, et un plan de gestion de la ressource en eau, un PGRE. Donc merci à vous quatre d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Et comme pour la session de mardi, je demanderai à nos intervenants d'expliquer au maximum les sigles pour qu'on essaie de perdre le moins de monde possible en route. Donc s'il y a des personnes qui ont des sigles qui ne comprennent pas, n'hésitez pas à poser une question dans le chat. Comme ça, on pourra vous expliquer. Je vous rappelle également qu'un temps d'échange est prévu à la fin de chaque intervention et qu'on finira à midi ou plus tard à midi et quart si vous avez vraiment beaucoup de questions. Vous recevrez les liens, vous pourrez recevoir à la fin de chaque session les liens pour vous connecter pour la prochaine. Et vous aurez également les liens de revisionnage et les présentations qu'on vous enverra soit aujourd'hui cet après-midi, soit demain si possible. On va commencer tout de suite cette session gestion quantitative et je donne la parole à Efe Sivad et Thomas Villoin. Bonjour à tous, je suis Efe Sivad, je suis référente régionale à l'Agence de l'eau, point de Méditerranée-Corse dans la délégation de Lyon, donc sur la partie ronalpine de la région Aura. Et je suis référente sur le thème de la gestion quantitative et de l'adaptation au changement climatique. On va faire cette intervention à deux voix avec Thomas Villoin, que je laisse se présenter également. Bonjour à tous, Thomas Villoin de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, je suis chargé de mission agriculture au siège de l'Agence à Orléans et en charge des questions gestion quantitative en termes de mise en œuvre des démarches dans les territoires. Cette présentation introductive porte sur les outils de planification de la gestion quantitative de la ressource en eau. Donc on commence avec trois jolis acronymes, donc SDAGE, SAGE et PTGE, donc les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux qui se fait à l'échelle de nos bassins de grands fleuves, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui se font à l'échelle des bassins versants et les projets de territoire pour la gestion de l'eau qui sont des outils de mise en œuvre de partage de l'eau qui se fait aussi à l'échelle des bassins versants ou des nappes. Donc la planification dans le domaine de l'eau, elle vise un objectif commun qui est défini au niveau européen sous le terme de bon état des eaux, donc ça englobe une eau de qualité et en quantité suffisante pour les usages adaptés à la quantité d'eau disponible à satisfaire et pour la vie des écosystèmes aquatiques. Donc quand on parle de bon état, pour les rivières c'est le croisement entre un état physico-chimique qui repose sur des paramètres classiques de température, de pH, d'oxygène disponible dans l'eau et de certains polluants spécifiques et un état biologique qui lui a trait à vraiment des indices biologiques qu'on va mesurer dans le cours d'eau de présence ou absence d'espèces, de diversité. Donc c'est très dépendant de la quantité d'eau qu'on va retrouver dans un cours d'eau et pour les nappes, ce bon état, c'est un croisement entre un état quantitatif qui prend en compte le fait que la capacité de renouvellement de la ressource en lien avec le bon état des milieux superficiels, mais aussi simplement la capacité de renouvellement ne soit pas érodée, et un état chimique qui est basé sur un certain nombre de substances qui sont mesurées en termes de qualité de l'eau. Donc c'est bien, on voit donc que le critère quantitatif est très présent sur la définition de ce bon état des eaux. Pour ce qui est de la réglementation qui encadre la gestion équilibrée de la ressource en eau sur les territoires, on a une réglementation à différents échelons qui part de l'échelle européenne jusqu'à l'échelle locale avec un emboîtement, mais avec une cohérence totale entre ces différents niveaux. Donc on a le niveau européen qui fixe ce bon état des eaux dont je viens de vous parler avec la directive 4 sur l'eau, qui est transposée dans le Code de l'environnement dans une loi sur l'eau de 2006, puis dans le Code de l'environnement et qui prévoit donc de grandes entités, une gestion équilibrée et durable qu'on appelle une gestion structurelle de la ressource en eau. Donc c'est s'assurer que dans la durée, on va garder des grands équilibres entre le développement des usages et les besoins des milieux aquatiques en termes de quantité d'eau, et une gestion des pénuries d'eau qu'on appelle la gestion conjoncturelle, avec notamment la gestion des sécheresses qu'on voit apparaître, et des restrictions d'usage qu'on voit apparaître sur les périodes de base d'eau. Et donc ces différentes réglementations, elles prévoient de définir des objectifs et des indicateurs pour la gestion quantitative équilibrée de la ressource en eau, qui sont des valeurs de débit et de niveau de nappe, qui permettent d'atteindre le bon état écologique et la satisfaction des usages adaptés à la disponibilité en eau, et qui sont intégrés dans ces schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui existent au niveau de chacun des bassins des grands fleuves français. Donc on a la définition de débit d'objectifs d'étiage, de débit et niveau de crise, et puis on a aussi des niveaux piéziométriques qui sont définis pour éviter de se retrouver dans des situations de tension de manière trop fréquente sur les territoires. Donc les trois outils de la stratégie de gestion quantitative, qui sont écrits à l'échelle des bassins Roi de Méditerranée et Corse et Loire-Bretagne, on retrouve donc ce fameux stage, schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui a été approuvé pour le dernier sur 2022-2027, donc au début de l'année 2022, et qui fixe les grandes orientations pour garantir la préservation des milliers aquatiques, et qui se décline ensuite dans un programme de mesures qui identifie les actions nécessaires à mettre en œuvre sur chacun des territoires pour s'assurer d'atteindre le bon état. On a ensuite le programme d'intervention des agences qui est voté par un comité de bassins avec des représentants d'usagers économiques et non économiques, d'élus et des représentants de l'État, qui donne des priorités pour les interventions de l'agence de manière financière, pour soutenir des projets qui contribuent à ce bon état. On a aussi un autre outil qui est plus récent, qui est les plans d'adaptation au changement climatique, qui engage les territoires et qui encourage les territoires à aller sur des actions pour agir plus vite et plus fort, en lien avec des vulnérabilités qui sont identifiées au regard des usages et de la qualité des milieux aquatiques, aux effets du changement climatique qui sont identifiés en termes d'évolution des climats déjà connus et puis à venir. Tous les bassins hydrographiques disposent de ces trois grands outils et d'une stratégie d'adaptation au changement climatique. Celle de Ronde-Méditerranée et Corse date de 2014 et en cours de révision cette année et va produire de nouvelles cartes, de nouvelles données de vulnérabilité, un programme d'action plus précis. Le dernier datant de 2014, depuis, il y a quand même eu beaucoup de données de produits et des exercices de prospectives plus fins qui ont été produits. Et sur Loire-Bretagne, de la même façon, le plan de bassin d'adaptation au changement climatique date de 2018 et est en cours de révision également. Donc, à l'intérieur de ces plans de bassin d'adaptation, globalement, les enjeux y sont partagés, ces deux cadres d'approche qui sont différents, mais pour atteindre les mêmes objectifs. On voit que le volet quantité, il est central dans ces deux plans de bassin, donc avec un enjeu, effectivement, quantité proprement identifiée sur Loire-Bretagne et sur RMC. La différence, c'est qu'aujourd'hui, on entre par des types de solutions avec retenir l'eau dans les sols, lutter contre le gaspillage de l'eau et redonner un espace de bon fonctionnement au milieu, qui contribue dans tous les cas à cet objectif de gestion équilibrée des milieux aquatiques. Donc, dans ces plans, vous retrouvez des grands types d'actions pour atteindre ces objectifs de gestion équilibrée de la ressource en eau, qui sont lutter contre les gaspillages, rendre les usages moins sensibles aux aléas, limiter l'assèchement des sols. Puis, on retrouve des choses plus indirectes, mais qui jouent aussi sur la gestion quantitative, qui sont avoir des milieux aquatiques et humides fonctionnels qui résisteront mieux aux effets du changement climatique. Puis, l'inondation, c'est moins dans nos axes prioritaires sur cette session-ci. Donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette stratégie en complément des plans de bassin ? Elle est totalement complémentaire. C'est ce qu'on retrouve dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, qui donne un cadre et qui planifie le partage de l'eau par cycle de six ans. Et on retrouve dans le domaine de la gestion quantitative quatre grandes entrées qui sont organisées le partage de l'eau dans les secteurs en déséquilibre ou en équilibre précaire. Donc, on retrouve ces projets de territoire pour la gestion de l'eau, qui sont l'outil qui est proposé sur les secteurs en déséquilibre et sur les secteurs vulnérables au changement climatique pour mettre en œuvre le partage de l'eau. Donc, on vous le présentera dans un second temps. Le second axe, c'est sur les territoires en déséquilibre en déséquilibre des actions de préservation de l'équilibre quantitatif, mener des bilans besoins-ressources, besoins des usages et des milieux aquatiques et ressources disponibles, avec des études volume prélevables pour ce qui est de RMC. Donc, c'est sous ce sigle EVPG. Et des études HMUC sur le bassin Loire-Bretagne. On vous présentera aussi dans la suite. Et donc, on retrouve le triptyque, partage de l'eau, démultiplier les économies d'eau, recourir à des ressources de substitution quand c'est nécessaire et anticiper les effets du changement climatique en intégrant une dimension prospective, que ce soit sur des scénarios socio-économiques ou sur des modélisations de ce que pourrait être la ressource en eau dans le futur, pour arbitrer sur des solutions techniques. Et puis, il y a un axe aussi pour essayer de progresser sur la compatibilité de l'aménagement du territoire et la disponibilité en eau, donc d'intégrer des éléments en lien avec les scots et les plus et le partage de l'eau pour qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on peut identifier comme diagnostic sur l'état de la ressource en eau et le développement territorial qui est prévu sur les différents secteurs. Là, ce sont les différentes cartes qui montrent qu'on priorise notre action. Du coup, concernant les enjeux de partage de l'eau sur Rhône-Méditerranée et Corse, la priorité d'action est sur des territoires identifiés comme là, en marron, en déséquilibre ou en équilibre précaire en jaune. Ce qu'on peut dire entre l'état des lieux qui avait été fait en 2013 et l'état des lieux qui a été fait en 2019, c'est qu'on a une pression de prélèvement qui est en augmentation sur le territoire rhône-alpin. On est passé de 70 % des bassins versants en tension à 77 %. Et pour ce qui est des nappes souterraines, on a eu un passage de 23 % des nappes en tension à 25 %. Donc, on a plutôt une tendance à une augmentation de la pression. Et on a toujours ces 29 territoires qui avaient été identifiés, qui sont tous ces territoires colorés en marron, comme en déséquilibre et donc qui ont un volume prélevé qui ne permet pas d'atteindre ce bon état pour les milieux aquatiques et une satisfaction durable des usages sans avoir recours à des arrêtés de restrictions d'usage, qui sont confirmés comme étant des équilibres. On n'a pas eu d'amélioration en nombre. Et donc, je laisse à Thomas le soin de présenter ce diagnostic sur l'Ordre-Bretagne. Oui, donc, sur l'Ordre-Bretagne, l'usage vise les mêmes objectifs, de gérer les prélèvements de manière équilibrée et durable. On a un chapitre 7a qui vise à anticiper les effets du changement climatique, notamment en permettant d'ajuster les objectifs d'usage par les stages. C'est notamment l'introduction de la notion d'étude HMUC qu'on va évoquer juste après, mais qui laisse l'attitude au territoire, effectivement, d'améliorer la connaissance et de définir des objectifs adaptés à leur territoire. On a un dispositif 7b dont la carte est issue, qui territorialise la gestion des prélèvements à l'échelle des zones nodales, des grands bassins. Ce zage, du coup, permet une augmentation plafonnée des prélèvements en période d'étiage, notamment sur certains territoires. C'est des zonages qui sont en bleu, là, sur la carte. Ça correspond notamment à la grosse majorité du territoire au Verne-Rhône-Alpes. On considère, effectivement, qu'on a des tensions, mais qui ne justifient pas forcément un plafonnement jusqu'à présent, mais qui permettent des augmentations dans une limite de volume définie par le ZDAL pour éviter toute dérive. On a d'autres territoires, notamment les 7b3, qui sont en vert, qui sont, eux, des territoires dont les prélèvements actuels sont… dont les prélèvements sont plafonnés au niveau actuel. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible, pour les services de l'État, d'autoriser de nouveaux prélèvements sur ces bassins en période d'étiage, sauf à veiller que ça soit une répartition en volume constant. Et puis, on a des zones, les EDRE, sur lesquelles, effectivement, on est plutôt sur un objectif de réduction des territoires qui sont reconnus en déficit quantitatif, avec un objectif de réduction des volumes prélevés à l'étiage. J'ai facilité pour Auvergne-Rhône-Alpes. Les territoires qui sont en 7b3 sont notamment les bassins de la Ligue-Aval, de la Soule et du Cher Amont. Et donc, effectivement, il y a eu une extension des zones HLB3 avec le nouveau sdage voté déjà, mis en place en 2022. Le sdage, il prévoit aussi d'autres dispositions, notamment sur la gestion collective des prélèvements en Zévéreux, mais aussi une disposition 7d sur la répartition spatiale et temporelle des prélèvements qui concerne notamment le stockage hivernal. Donc, le stockage hivernal hors période de baseau, plutôt les stockages d'hiver, qui cadrent notamment la création des retenues de substitution en Zévéreux, mais aussi en Zévéreux donnent des lignes directrices pour autoriser, en tout cas, le stockage dans une limite de volume qui correspond à des débits soutenables pour les milieux. Mais effectivement, ce sont des grands principes définis par le sdage qui peuvent être confirmés par les études locales, notamment les études HMU. Et donc, cette carte, elle confirme aussi le besoin, la nécessité d'affiner le niveau de connaissance à des échelles plus fines que celles du sdage. Parce qu'on voit, quand on regarde à l'échelle de la masse d'eau, qu'on a des masses d'eau réparties sur tout le bassin de la Bretagne, ici en marron, pour lesquelles on considère qu'il y a un risque quantitatif, donc une pression significative sur l'hydrologie des cours d'eau qui a l'origine notamment du risque de non-atteinte du bon état. Et donc, c'est ce constat à une échelle plus fine qui montre qu'effectivement, on a des déficits ou des risques de déficit avec les prévisions actuelles, qui poussent à, sur toutes ces masses d'eau en marron, à améliorer la connaissance des usages, des milieux, pour mettre en place des mesures adaptées de gestion. Dans les outils de gestion, on a effectivement le cadre des PTGE, projet de territoire pour la gestion de l'eau, alors qu'il y a une notion qui a été introduite depuis 2015 pour l'instruction sur les projets de territoire, mais qui a été confirmée en 2019 élargissant la gestion de l'eau à tous les usages sur un territoire. Ce sont des démarches qui peuvent être menées à une échelle hydrologique cohérente, qui doit concerner l'ensemble des usages et donc qui doit instaurer un dialogue entre l'ensemble des usagers d'un territoire, l'ensemble des acteurs. C'est une démarche qui s'appuie sur un diagnostic initial ressources disponibles ou un actuel, mais aussi qui doit prendre en compte une projection avec le changement climatique. Et ce sont des actions qui doivent en priorité s'appuyer sur la mise en place de volets sobriété des usages. La diapositive suivante rappelle que les sages sont les structures légitimes pour porter ces démarches. Ce sont effectivement les structures qui réunissent déjà l'ensemble des acteurs de l'eau. L'instruction de 2019 mentionne bien que lorsque les sages existent, ce sont des sages qui préférentiellement portent ces démarches. Ce sont des démarches qui sont souvent annoncées en quatre étapes, avec une phase préalable d'émergence, alors de mise en place de gouvernance, de structuration de la gouvernance, mais surtout de partage des enjeux. Une seconde phase qui est l'amélioration de la connaissance, donc avec l'élaboration d'un état des lieux et d'un diagnostic. Et derrière, s'appuyant sur ce diagnostic et notamment sur la définition de volume prélevable, une phase de co-construction du programme d'action qui doit être bien multi-usage à l'échelle du territoire. Et puis, on a enfin une phase de mise en œuvre du PTGE qui peut se traduire notamment par la contractualisation des différents outils de l'Agence de l'eau pour l'Ordre-Bretagne, notamment les contrats territoriaux. Cette instruction de 2019 donne notamment un rôle accru au service de l'État dans toutes les phases de cette démarche PTGE, de l'émergence, à la validation des diagnostics, à l'approbation du programme d'action et des volumes associés, et aussi un suivi qui doit être mis en place dans la mise en œuvre de ces démarches. Sur Loire-Bretagne, on est sur des démarches principalement en émergence ou en cours de construction, principalement liées à un historique, c'est que, contrairement à RMC, on n'a pas eu de définition des volumes prélevables de manière coordonnée à l'échelle du bassin. Et donc, effectivement, les territoires qui se sont lancés dans des démarches PTGE sur Loire-Bretagne sont dans la phase d'amélioration de la connaissance, d'études, dans l'objectif notamment de définir des volumes prélevables qui permettront derrière de construire des programmes d'action visant notamment le retour à l'équilibre quand un déséquilibre sera avéré. On le voit, la majorité des PTGE, en tout cas, sont plutôt concentrés sur les territoires prioritaires, donc les territoires que j'ai identifié tout à l'heure en ZRE, mais aussi en ZB3. Après, on a aussi plus en plus de territoires, y compris dans les territoires moins prioritaires, qui aussi s'accaparent de cette thématique. Sur Loire-Bretagne, on a deux territoires qui sont présents sur l'Auvergne-Rhône-Alpes à l'échelle des Sages, pardon, des Sages à Liaval et Loire-en-Rhône-Alpes. Et on a à l'heure actuelle un seul PTGE validé, qui est le PTGE Seigne-Orthèse-Mignon, qui a été approuvé par le préfet en coordonnateur de bassin en 2018, le PTGE, qui s'appuie sur un protocole d'accord pour une agriculture durable sur ce territoire, qui est effectivement le support de la construction des projets de réduite substitution sur le marais Poids-de-Vin. Projets qui sont largement aussi contestés, il y a eu beaucoup d'informations au niveau national, mais c'est effectivement dans ce cadre des PTGE que pourront notamment aboutir ou voire construire des projets de retenue de substitution. Alors, pour Loire-Bretagne, je ne sais pas si ce que c'est en priorité sur les territoires en déficit, notamment en Zévéreux, mais qu'il est aussi ouvert, en tout cas la porte n'est pas fermée à d'autres territoires qui démontreraient des déficits, et c'est pour cela que la majorité des territoires sont encouragées à mener des études dans des démarches PTGE pour éventuellement identifier les déficits et enrichir les masses d'eau. Sur Rhône-Méditerranée-Corse, il y a aujourd'hui 23 PGRE qui ont été adoptées sur les 29 territoires identifiant des équilibres dans le ZDAGE dont je vous parlais sur la carte précédente. Pour expliquer, nos PGRE sont des PTGE, c'est simplement que le premier sur RMC date de 2014, donc les différents textes réglementaires, instructions n'étaient pas encore élaborés. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une dénomination particulière qui est liée à l'historique qu'on a sur Rhône-Méditerranée-Corse de cet outil qui a été mis en œuvre dès 2014, mais que nos PGRE sont des PTGE, notamment cette dénomination est liée aussi à un objectif particulier qui est qu'ils ne sont que sur des territoires en déséquilibre, les PGRE, donc avec une finalité de rétablir cet équilibre quantitatif. À terme, tous les PGRE se dénommeront probablement PTGE, mais aujourd'hui, on a aussi des PTGE qui s'engagent sur des territoires qui ne sont pas identifiés dans le ZDAGE comme étant en déséquilibre quantitatif, mais qui connaissent une vulnérabilité particulière liée aux effets du changement climatique. Par exemple, sur la nappe de la Dombes, dans l'Inde, on a un PTGE qui est en cours d'études, ou sur les massifs alpins, il y a aussi des réflexions qui sont en cours. Et une différence aussi par rapport à l'heure Bretagne, c'est que les porteurs de PGRE ne sont pas forcément des porteurs de SAGE, parce qu'on n'a que six SAGE en place sur les 29 territoires qui sont identifiés comme devant faire l'objet de la mise en place d'un PGRE. Donc, il y a aussi des structures de gestion qui portent des SAGE en dehors des PGRE, en dehors des démarches SAGE. Alors, la démarche PTGE, elle est initiée, du coup, ou en tout cas cadrée depuis 2019. Un des travaux post-Varène agricole de l'eau et du changement climatique dont les conclusions ont été données en 2022, était l'élaboration d'un guide national pour accompagner les territoires dans cette mise en place des démarches PTGE. Donc, il y a un guide qui devrait prochainement être diffusé, qui a été en cours de construction avec notamment l'appui du Bureau d'études Actéon sur la durée de l'année 2022. C'est un guide qui reprend globalement les principes de l'instruction de 2019 et qui s'appuie sur des retours d'expérience sur l'ensemble du territoire national. Alors, on a des retours d'expérience sur l'Orbe-Bretagne aux différentes phases. Alors, notamment sur la partie Pays de la Loire, on a eu des feuilles de route initiales définies qui cadraient les enjeux et qui permettaient de mettre les territoires d'accord, les acteurs d'accord sur les enjeux et les objectifs des démarches PTGE. On a des territoires aussi en Pays de la Loire comme Loudon qui ont remis en place une démarche de mise à jour des données prélément agricole, notamment s'appuyant sur une enquête en ligne. Il y a eu aussi des recensements des inventaires de plans d'eau, sachant qu'il y a des territoires effectivement dont l'impact de ces plans d'eau n'est pas négligeable sur la ressource en eau. Donc, c'était la construction de ces inventaires. Et puis, du coup, dans les programmes d'action sont illustrés l'observatoire des enseignements sur le territoire Seine-Northèse-Mignon pour suivre les objectifs, mais aussi le protocole d'accord qui engage les agriculteurs dans des changements de pratiques, que ce soit individuels, mais aussi à l'échelle collective sur le territoire. On a également des retours d'expérience sur les territoires reméditerrané-cortes. Alors, sur le territoire d'où Mialan, où il y a aussi spécifiquement une évaluation de l'impact cumulé des retenus collinaires. Le territoire de la Drôme sur la partie prospective, alors qu'il intègre une prospective sur le climatique 2050, alors qu'il s'appuie sur une méthodologie développée par RMC qui sera illustrée dans quelques instants par Ève. On a une démarche NAP-Dijon-Sud qui prend en compte l'enjeu d'imperméabilisation de l'impludium, et puis également le projet L'Acte du Bourget, qui, dans son programme d'action, peut avoir des règles de gestion par les débits. Ce sont des retours d'expérience qui permettent aussi, parce qu'effectivement, la méthode PTGE, c'est une démarche sur laquelle il y a un cadre, mais qui sera mise en œuvre aussi de manière différente sur chacun des territoires. Et donc, c'est aussi s'inspirer de ces retours d'expérience pour guider les démarches en cours. La diapose suivante, s'il te plaît, Ève. Dire effectivement que dans les objectifs, comme on l'a dit, des démarches PTGE, il y a l'idée d'aller définir des volumes prélevables qui s'appuient sur un état d'élu, un diagnostic. L'idée, il est bien d'essayer d'améliorer la connaissance sur les volumes naturels, les volumes existants, notamment les débits des cours d'eau, d'aller identifier les besoins minimums, en tout cas les besoins des milieux aquatiques, et d'en déduire les volumes mobilisables pour tous les usages. Alors, tous les usages, c'est notamment les usages réglementés, que ce soit les usages économiques, industrie, agriculture, mais aussi les usages AEP. Mais dans ces volumes mobilisables, il faut aussi prendre en compte des usages qui sont non-réglementés, notamment l'abreuvement des animaux qui se fait directement dans le milieu, mais aussi dans les territoires avec des présences de plans d'eau, l'évaporation des plans d'eau qui n'est pas négligeable en termes de pression et de… Alors, ce n'est pas un prélèvement, mais en tout cas, c'est de l'eau qui n'est pas forcément disponible en période d'étiage. Voilà, donc c'est l'ensemble de ces éléments-là qui doit être étudié pour définir des volumes prélevables, pour établir des programmes d'action. Et l'étude, notamment, se fait au travers de différentes méthodes. Alors, sur, effectivement, Rhône-Méditerranée, on a un guide sur l'étude des volumes prélevables, un guide assez similaire sur Loire-Bretagne, mais qui se traduit par une méthode qui a été, je dirais, validée dans le cadre du ZDAS, qui est la méthode HMUC, pour laquelle je vais vous en dire quelques mots tout de suite. C'est une méthode qui repose sur l'analyse de quatre volets, notamment la reconstitution et l'analyse des régimes hydrologiques naturels, donc l'hydrologie, l'analyse des besoins des milieux, le M, l'analyse des différents usages de l'eau, la détermination des prélèvements possibles et l'étude de solutions d'économie d'eau, donc ce sont les usages, en intégrant, en croisant ces trois premiers volets et en intégrant les perspectives du changement climatique, le volet C. Et donc, ce sont quatre composantes qui sont à mettre en œuvre pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, et ce sont quatre composantes qui sont étudiées et qui doivent être analysées conjointement du fait de leurs interactions. Donc, Loire-Bretagne a développé un guide que vous trouverez en lien et sur le site internet de l'Agence de l'eau. Et sur Loire-Bretagne, on a effectivement la majorité des territoires de SAGE qui se sont engagés dans ces démarches HMUC. On a vu que PTGE, il y en avait une quinzaine, mais là, on est à plus d'une quarantaine de territoires. Il y a 80 % du bassin qui va être couvert d'ici 2-3 ans par les résultats d'une étude HMUC, dont les résultats serviront à définir des volumes prélevables localement, pas par territoire. Et donc, on a eu une opération aussi, un appel à projet spécifique, un appel à initiative en 2022, qui a dynamisé cette volonté de faire des études. Et on a 39 de tous vos SAGE, du coup, qui sont lancés dans ces démarches en 2022. Je faisais écho du guide, mais donc, on a bien un guide qui constituait sur quatre parties les éléments du contexte réglementaire, de terminologie, des recommandations de mise en œuvre, les attendus et puis des grands principes de méthodologie. Il va vous rester cinq petites minutes. OK. Donc, pour faire le parallèle avec ce qui est fait sur Rhone, Méditerranée et Corse, les études volumes prélevables, les premières, elles ont débuté en 2010. C'est des études techniques qui mobilisent à un moment donné toute la donnée disponible qu'on peut avoir sur le bilan des prélèvements, sur la façon dont sont mesurés les débits et les niveaux de nappes. Et il y a des méthodes spécifiques qui ont été mises en œuvre avec des modèles d'habitat pour définir les besoins en eau des milieux aquatiques. Et puis, ce sont des modélisations pluie-débit ou pluie-niveau de nappes qui permettent de définir derrière des volumes prélevables des objectifs quantitatifs. Donc, ces études, elles ont eu lieu de 2010 à 2019. Il y en a encore qui sont en cours aujourd'hui. Il y a un cahier des charges type et il y a des retours d'expérience qui peuvent aider les territoires à engager des nouvelles études. Aujourd'hui, on a 34 études qui ont été réalisées sur l'ensemble des territoires prioritaires qui avaient été identifiés, en vert foncé. Et il y a de nouvelles qui s'engagent ou qui sont en projet sur les territoires verts. Ce qu'on peut dire, c'est que depuis 2010, on a eu une montée en puissance des enjeux de gestion quantitative avec une nécessaire intégration du changement climatique. Il y avait déjà une projection vers le futur pour ce qui est des usages et de la ressource qui pouvait être faite dans les études volume prélevables, mais ce n'est probablement pas suffisant. Donc, aujourd'hui, ces études qui ont abouti sur des PGRE et qui font des bilans réguliers tous les 6 ans, tous les 5-6 ans, on réinterroge au regard de toutes les données qui ont été produites sur la période de 5 ou 6 ans pour voir si les actions sont d'ambition suffisante et si on a un bilan besoin-ressource qui a évolué ou pas. Et puis, on réalise aussi des études prospectives climat pour l'adaptation dans le domaine de l'eau qui sont renforcées depuis 2019 et qui permettent sur certains territoires de dresser la vulnérabilité plus précise au changement climatique et surtout de construire une réponse territoriale du territoire sur l'ensemble des enjeux et pas que sur la gestion quantitative, mais bien aussi sur tous les enjeux dans le domaine de l'eau pour faire des choix techniques de territoire sur des scénarios socio-économiques pour maintenir ou reconquérir dans la durée ce bon état écologique. Aujourd'hui, on a 7 démarches sur la partie Ronald-Pine de Hora qui sont en cours, beaucoup dans le cadre des sèches parce que c'est très adapté, mais il y a aussi des départements qui se posent des questions et qui vont développer des réflexions, adaptation au changement climatique dans le domaine de l'eau. Alors, ces démarches PTGE ont l'objectif notamment d'aboutir à la définition de programmes d'action permettant d'atteindre des volumes prélevables qui auront été définis. Ces programmes d'action et la construction des programmes d'action, il y a une vigilance à ce qu'ils intègrent bien l'ensemble des outils, l'ensemble des paniers de solutions. Là, vous avez sous les yeux un schéma qui est le schéma de la stratégie gestion des problèmes en eau du 11e programme de l'Agence de l'eau de la Bretagne, qui sera peut-être expliqué un peu plus sur la session 4 sur les éconos. Mais voilà, vous dire qu'on a bien une combinaison d'outils nécessaires dans ces programmes d'action, notamment sur des actions qui sont préalables à tout autre, qui est bien la meilleure fonctionnalité des milieux aquatiques, par des solutions fondées sur la nature. Bien sûr aussi, une priorité à la sobriété des usages aux économies d'eau, mais ne sont pas exclus notamment les outils de retour à équilibre, ouvrages structurants, notamment comme les retenus de substitution ou les ouvrages de transfert en eau. Sur l'Or-Bretagne, on a effectivement un problème d'intervention défini sur 6 ans, alors qu'il représente un budget à peu près de 2 milliards d'euros sur 6 ans. On a en termes d'objectifs ou d'actions, on a 10 % qui sont uniquement consacrés à la gestion quantitative de la ressource en eau et aux économies d'eau. Et quand on regarde un peu plus largement toutes les actions qui contribuent à l'adaptation du changement climatique, on est à près de 45 % des programmes d'action qui contribuent à cet objectif-là sur le bassin d'Or-Bretagne pour 2022. Pour finir, sur Ronde-Méditerranée-Corse, c'est la même chose. On a un programme d'intervention qui vous sera présenté plus dans le détail en session 4 sur les économies d'eau, qui représente 15 % du budget total de l'Agence de l'eau à peu près investie sur le partage de l'eau et les économies d'eau. Et on lance aussi des appels à projets réguliers. Il y en a notamment un en cours, dont je profite d'en parler ici, qui vise eau et climat à agir plus vite, plus fort sur les territoires et dans lequel on va retrouver un rôle et gestion quantitative assez important. Donc, je vous invite à aller le consulter sur notre site internet. Voilà. Et puis, ces programmes d'aide vous seront détaillés plus en détail dans la session 4 du 2 février. Merci de votre attention. Merci beaucoup à tous les deux. On a quelques questions. Hélène, est-ce que tu es d'accord de poser ta question en direct ? Est-ce que tu nous entends ? Alors, la question d'Hélène, elle voulait savoir si des bassins versants avaient été déclassés entre les EDL de 2013 et de 2019 suite aux études volumes prélevables. Et elle complète, elle parle des cas des petits bassins versants où la connaissance était très mauvaise et qui avait été classée essentiellement car subissant des assèques naturels sans pression quantitative importante. Elle est sur quel territoire, la personne qui pose la question ? Alors, Hélène, Luc Zizine et ma conseille, donc c'est en Savoie, c'est un bureau d'études. OK. Donc, effectivement, dans l'état des lieux 2019 ont été intégrés les résultats des études volumes prélevables qui ont été produits dans l'entretemps. Et on a, c'est ce que je présentais sur une des cartes, sept nouveaux bassins versants qui ont été, pour ce qui est des eaux superficielles, intégrés en plus par rapport à l'état des lieux de 2013. Mais les résultats des études volumes prélevables sont intégrés dans l'état des lieux. Merci. Il y avait une autre question concernant l'instruction complémentaire. Donc, je suppose que c'est pour les PTGE. À quelle échéance est prévue cette instruction complémentaire ? Alors, au niveau national, c'est dans les tuyaux. Elle est annoncée très, très rapidement. C'était pareil, annoncée post-Varem. Alors, elle ne va pas révolutionner à les démarches PTGE. Les deux grands objectifs de cette institution complémentaire, c'est de confirmer les rôles et l'implication des services de l'État dans les démarches, et notamment de donner la possibilité aux services d'État de reprendre la main quand les démarches n'aboutissent pas dans les territoires. Malgré tout, elle confirmera aussi le besoin de prendre le temps de construction des études, en tout cas, comme le fait le guide, confirme qu'il y a quand même des délais incompressibles d'études lorsque les territoires n'ont pas déjà mené ces analyses. Donc, voilà. Il y avait une volonté initiale d'accélérer un peu les démarches, mais il y a quand même une reconnaissance du fait que ces démarches doivent se construire dans le temps. Mais c'était les deux principaux objectifs. Un dernier point qui est aussi l'importance des analyses économiques et financières qu'on n'a pas forcément évoquées, mais il y a un guide national INRAE que vous trouverez sur Internet qui cadre ce type d'études pour les projets dominantes agricoles dans les cas des PTGE. Et l'instruction rappellera en tout cas l'importance d'un scénario zéro qui est une estimation de la viabilité ou d'évolution économique d'un territoire si on supprime purement l'irrigation ou en tout cas les usages pour atteindre les volumes prélevables qui seront définis. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait une dernière question avant qu'on passe à la suite, sachant que vous pourrez revenir dessus à la fin de l'intervention si besoin ? Tout ce qu'on a dit et on a parlé de la définition des volumes prélevables est aussi encadré par des décrets. Il y a eu un décret en juin 2021 et en juillet 2022 qui cadre la définition des volumes prélevables sur les territoires, notamment avec des stratégies qui devaient être mises en place par bassin. Donc ça, c'est aussi des choses qui se construisent. Et donc, il faut aussi faire référence à ces décrets-là pour la définition dans les territoires des volumes prélevables, dont la responsabilité de validation est bien des préfets de bassin. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux pour cette intervention. Et puis, je vais donner la parole pour finir, enfin pour continuer, à Cyril Girel et Florent Bérard également. Je crois que Florent, tu es avec Cyril aujourd'hui. C'est ça. Voilà, du Cisal. Désolé, je ne t'avais pas mis dans le programme. Il n'y a aucun souci ? Il n'y a pas de problème ? Non, effectivement, ce sera une présentation à deux voix pour la simple et bonne raison. C'est que le PGRE, il a été établi à l'échelle du bassin versant du lac du Bourget et avec des actions qui sont multi-acteurs sur le territoire. Évidemment, Grand Chambéry est un des maîtres d'ouvrage importants pour le PGRE, mais pas que. Donc, il était important que Florent puisse être là aussi pour évoquer les actions qui sont menées par les autres maîtres d'ouvrage, notamment le monde agricole ou les communes en direct. Voilà. Pour contextualiser un petit peu le territoire de Grand Chambéry, effectivement, on a un territoire avec une typicité de ressources exploitées, notamment pour l'eau potable, avec des sources karstiques qui donnent pour certaines et pour majorité même naissance au réseau hydrographique de surface, donc toutes les rivières qui parcourent le territoire. Et puis également, une nappe aluviale sur la puce de Chambéry qui, elle, est alimentée par infiltration des cours d'eau et par des alimentations directes du karst et qui, donc, elle, est exploitée également pour l'eau potable. Donc, ça fait globalement, on a entre 5 et 8 puits principaux qui sont exploités, dont les 3 majoritaires qui représentent globalement plus de 50 % de la ressource exploitée sur Grand Chambéry qui proviennent de la nappe aluviale de Chambéry. Et puis, 80 sources karstiques, dont 65 qui sont exploitées en continu. Alors évidemment, cette multiplicité de ressources présente également une fragilité puisqu'on a des ressources qui sont très influencées par la pluviométrie et donc qui font l'objet d'une attention particulière en lien avec l'évolution climatique. On a les graphiques que je vous présente là qui représentent en fait l'évolution du niveau de la nappe de Chambéry de manière pluriannuelle, donc en partant de janvier avec la partie de la recharge haute de la nappe en janvier et puis un creux en période estivale. Donc, on voit que ce creux se prononce plus ou moins en fonction des années. La courbe noire, c'est l'été 2022. On a atteint des niveaux bas historiques sur cette période-là, avant la reprise hydrologique et puis une recharge assez conséquente puisqu'on arrive en fin d'année avec une recharge quasiment normale de la nappe. Et donc, effectivement, avec une influence de l'étiage de cet été qui a été très importante. On peut faire le même constat sur la partie source karstique justement avec une influence de l'évolution climatique qui est également importante puisqu'on était plutôt habitué à des étiages qui étaient situés entre mi-juillet, parfois jusqu'à septembre et ça débordait rarement jusqu'à octobre. Là, cette année, on a eu un l'étiage qui a commencé mi-mai et qui s'est terminé plutôt au mois de novembre. Donc, avec effectivement des conséquences importantes sur l'exploitation de la ressource en eau potable sur le territoire. Donc, ça, c'était pour un peu contextualiser le pourquoi de la démarche de PGRE initiée il y a déjà quelques années. Évidemment, avec des conséquences qui sont flagrantes sur le milieu superficiel avec une mortalité importante, des cours d'eau qui étaient à sec, une qualité d'eau qui s'est dégradée tout au long de la période. Également, un élément de contexte, c'est que sur le territoire, on a aussi un multi-usage de l'eau, entre l'eau potable, les usages industriels, les usages de loisirs et également un usage agricole qui est assez important sur le territoire, que ce soit pour l'irrigation sur une partie, je dirais, plus de Chambéry et l'abreuvement plutôt situé sur le territoire des Bauges avec tout ce qui est la production fromagère et la production laitière. Donc, si on regarde un petit œil dans le rétro, alors je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail de cette frise, mais l'intérêt ici, c'était surtout de souligner que la problématique de la ressource en eau, ça fait déjà plus d'une décennie en tout cas qu'elle est dans les mains des agglos et du cisalbe. Ça a commencé notamment dès 2003 avec le gros épisode de sécheresse canicule qu'on a connu, avec des impacts particulièrement forts sur les milieux aquatiques, mais également sur la profession agricole. De ce constat-là, finalement, on a eu d'autres années particulièrement sèches qui ont suivi. Donc finalement, dès les années, on va dire début 2010, on a lancé les premières études, les premières études volume prélevables sur l'ensemble du bassin versant du lac du Bourget, qui donc se sont conclues par la, finalement, on le verra sur la diapo d'après, mais par le classement sur différents secteurs de différents sous-bassins versants en déficit quantitatif. Donc en 2013, on a eu un arrêté de préfet actant les résultats de l'EVP. On a eu une dizaine de communes qui ont été classées en zone des répartitions des eaux en 2014-2015. Et donc, c'est suite à toute cette phase-là d'études et de constats que le PGRE a été lancé. Il a été officiellement signé en décembre 2016. Bon, bien entendu, on n'avait pas attendu la fin des EVP et la signature de ce PGRE, en tout cas, pour démarrer les actions avec l'ensemble des acteurs et des usagers concernés. Et donc, voilà, le PGRE, nous, il est officiellement en action sur la période 2017-2022. Donc, il vient de se terminer. On est en train de faire le bilan de ce PGRE avec, du coup, on y viendra, mais la rédaction, en tout cas, la co-construction d'un futur PTGE pour les années à venir. Donc, en matière de constats, justement, je pense qu'on a fait le schématique des EVP. On a fait un bilan entre la ressource en eau disponible qui se croise d'un côté avec les besoins en eau des usagers et les besoins des milieux aquatiques. Donc, il y avait un gros travail qui avait été fait en interne. Là, pour le coup, les EVP avaient été réalisés par le CISALB aux côtés, du coup, des représentants de chacune des catégories d'usagers. Donc, voilà, on a eu des secteurs en déficit quantitatif, en équilibre précaire et en équilibre. Donc, là, vous avez un petit plan vide-dessus du bassin versant du lac du Bourget avec nos fameux sous-bassins versants en déficit quantitatif. Alors, vous verrez sur certains, il y a des petites flèches rouges qui nous montrent quand même que le constat qu'on a pu faire dans les années 2010-2013, on a bien vu ces dernières années l'évolution climatique. On a enchaîné énormément d'épisodes de sécheresse de plus en plus fort, avec donc des impacts sur les ressources. Cyril le disait juste avant. Donc, voilà, c'est une photo, mais qui n'est clairement pas figée dans le temps, ça, c'est sûr. Voilà, donc, des impacts sur la ressource en eau. Et donc, ces EVP, comme je vous le disais tout à l'heure, ont débouché sur un plan de gestion de la ressource en eau valant PTGE, dans lequel, évidemment, vous pouvez reconnaître, je pense, certains logos de cette diapo. Mais voilà, donc, on a tous les représentants du monde de l'eau potable, donc les agglos, Grand Lac, Grand Chambéry essentiellement, nos financeurs à l'Agence de l'eau, l'ADDT, l'OFB avec qui l'ADDT, on a un très bon lien, en tout cas, sur l'ensemble des projets, la Chambre d'agriculture, le département, l'ARS et puis la partie milieu aquatique, la Fédération de pêche de Savoie et puis France Nature Environnement notamment. Voilà, donc ça, c'est les partenaires, en tout cas, qui nous ont accompagnés tout le long de ce PGRE. Sur le futur, on va certainement ouvrir la porte à d'autres représentants, d'autres catégories d'usagers. Donc, effectivement, on arrive maintenant, le PGRE a défini des orientations, je dirais, et puis chaque maître d'ouvrage a travaillé à établir les actions correspondantes à ces orientations, avec un même objectif qui était de réduire la pression de prélèvement ou du moins la pression exercée sur les milieux superficiels pour un retour à l'équilibre ou du moins à une situation qui soit la plus proche de la situation naturelle. Parce qu'un retour à l'équilibre sur certains secteurs, comme l'a présenté Florent, les secteurs qui étaient en déséquilibre rouge, on sait que c'est des secteurs où on a des équilibres qui sont structurels et pour lesquels le retour à l'équilibre n'est pas l'objectif visé, mais plutôt un retour à un fonctionnement naturel des milieux superficiels. Alors, la première action, c'est que déjà, c'est de protéger l'existant, c'est de s'assurer que les ressources qui sont présentes sur le territoire puissent bénéficier d'une protection suffisante, tant d'un point de vue quantitatif que qualitatif. Donc, il y a eu plusieurs actions menées, notamment en lien avec les documents d'urbanisme, avec l'inscription dans les documents d'urbanisme des périmètres de protection. Ça, c'était déjà le cas, mais ça a été un peu renforcé. On travaille également à une mise à jour de ces périmètres de protection, puisque certains datent déjà de plus de 20 ou 30 ans et les connaissances hydrogéologiques qu'on peut avoir à l'heure actuelle ne sont plus les mêmes. Donc, ça permet de réactualiser ces périmètres. Mais le plus gros travail a été mené plutôt sur la zone de sauvegarde exploité de la nappe de Chambéry. Le travail a constitué, en fait, dans un premier temps, à définir une vulnérabilité intrinsèque de la nappe, son niveau de protection naturelle, de croiser ça avec le risque qui était engendré du fait que cette nappe soit en milieu urbain. Et ça a permis de sectoriser, je dirais, la nappe superficielle et d'adjoindre à chaque secteur des prescriptions et des interdictions en termes d'urbanisme, principalement. Et donc, ça, ça a été annexé, ça fait partie d'annexe au potable du PDI-HD de Grand-Chambéry. Et c'est donc opposable. Et elle est mise en application depuis, je dirais, globalement deux ans avec des évolutions. Mais tout ça sera présenté justement lors du prochain webinaire de la semaine prochaine. Donc, ça, ça a été un premier temps. C'est déjà de pouvoir protéger l'existant et s'assurer que cette ressource reste en qualité et en quantité suffisante. Le deuxième axe majeur, je dirais, de la politique de Grand-Chambéry, c'est d'économiser. Et la première chose, c'est de lutter contre les fuites. On a effectivement des territoires qui sont assez disparates sur Grand-Chambéry, entre la Cluse, qui est effectivement un territoire urbain pour lequel les rendements ne sont pas trop mauvais et un territoire beaucoup plus rural, le territoire des Bauches, sur lequel on a une hétérogénité de rendement et des rendements qui peuvent varier, qu'on pourrait qualifier de mauvais, à moyen. Et tout ça nous donne un rendement moyen qui est de 71,4 %. Donc, ça ne reste qu'un chiffre, mais en tout cas, ça permet d'identifier qu'il y a quand même une marge de progression. L'effort a été mené ces dernières années sur la mise contre les fuites avec une sectorisation importante du réseau de distribution de Grand-Chambéry, une volonté de s'orienter vers un diagnostic permanent de ces fuites. Et ça a abouti à ce qu'en 2021, par exemple, 299 fuites ont été réparées, ce qui a permis d'économiser à peu près 226 000 m3 sur l'année. Les chiffres qui sont en rouge, c'est plus pour appuyer le fait que non seulement on a une action, je dirais, qui est pluriannuelle, qui est établie, qui est faite sur l'année, mais certains épisodes comme celui qu'on a vécu cet été nous obligent en plus qu'à accélérer parfois l'action et de l'orienter plus sur les secteurs en tension, ce qui a été le cas sur le territoire des Bauches cet été. Puisque là, pour le coup, en l'espace de deux mois, on a eu un travail conséquent qui a été fait sur la maîtrise des fuites. En matière d'économie d'eau, il y a aussi d'autres sujets qui ont été travaillés, notamment l'usage récréatif. Je vous prends l'exemple de la commune de Cognin, qui est classée en zone de répartition des eaux et qui était sur un bassin versant, donc en déficit quantitatif. En quelques mots, il y avait un plan d'eau qui faisait un volume de 900 m3, qui était rempli et vidéangé chaque semaine. Le pompage faisait dans la nappe d'accompagnement du cours d'eau qui était juste à côté. Il y avait une grosse problématique quantitative au niveau du prélèvement, avec une interdiction en période de sécheresse par l'arrêté préfectoral qui interdisait le re-remplissage de ce plan d'eau. Et puis, on avait aussi un rejet de ces bassins chlorés dans le cours d'eau. On avait une double problématique quantitative et qualitative. Et c'est vrai que là où le PGRE est venu s'inscrire ici, c'était comment repenser finalement l'espace en économisant l'eau, mais tout en essayant de maintenir le mieux possible cet usage récréatif sur lequel la population était particulièrement attachée. Il y a eu des réunions publiques. C'est clairement, on va dire, le projet type qui nous rappelle que oui, la ressource en eau peut entraîner des tensions aussi entre les gens. Par l'attachement qu'il y avait à ce plan d'eau, il y a eu des réunions de concertation. Le grand public était particulièrement animé, on va dire. Mais voilà, donc in fine, ça a quand même débouché en tout cas sur un espace qui a été totalement repensé, mais en gardant toujours quand même la thématique de l'eau. Donc, le bassin a été transformé en fait en une petite rivière en béton. Vous pouvez voir juste en dessous des jeux d'eau pour les enfants. Cette eau est récupérée par la suite dans une roselière. Donc là, vous voyez la photo, mais ça a bien poussé depuis, je vous rassure. Et l'eau de la roselière ensuite est connectée au jardin familiaux qui est juste à côté. Donc finalement, on a une jolie boucle de l'eau qui permet de satisfaire différents usages, paysagers, récréatifs et puis d'arrosage pour les jardins partagés. Mais voilà, avec une économie d'eau de 9 500 mètres cubes par année qui était clairement non négligeable. Mais voilà, en tout cas, ce projet nous illustrait vraiment la nécessité de pouvoir concerter et discuter de sensibiliser vraiment en amont la population à ces problématiques de ressources en eau qui se posent. En matière d'économie d'eau, là aussi, on travaille beaucoup avec la filière agricole. Donc nous, on accompagne les exploitants agricoles, quels qu'ils soient, dans la mise en place du coup de systèmes d'économie d'eau. Donc on les accompagne pour le montage des dossiers de demande de subventions notamment. Donc tout ce qui est goutte à goutte, micro-aspersion, pilotage automatique de l'éligation, lutte contre les fuites, etc., etc. Donc là, nous, CISAL, on accompagne effectivement les exploitants, marachage, arboriculture essentiellement sur notre territoire et puis des pépinières, des horticulteurs également. Donc voilà, l'agriculture, on commence déjà effectivement par économiser l'eau et quand la ressource en eau utilisée n'est pas suffisante, là on va rentrer plutôt au cas par cas, vu quelles ressources on peut utiliser par rapport à l'exploitant. L'objectif étant, nous, quand même, de sortir les pompes des cours d'eau, parce qu'on est sur un territoire où on a des petits cours d'eau avec des faibles débilités, donc le moins de petits pompages, en fait, va être extrêmement impactant vis-à-vis des milieux aquatiques. Et de toute façon, l'évolution climatique fait que de toute façon, il n'y a pas assez d'eau non plus pour les exploitants, en tout cas en période estivale. Donc ce qui peut se faire également, c'est du stockage d'eau de pluie, comme on peut le voir sur certaines de ces photos. Donc c'est des petits stockages, en haut à droite et en bas à gauche, pour des horticulteurs et des maraîchers. Donc c'est du stockage d'eau de pluie, en fait, des toitures, des serres, des bâtiments. Et en haut à gauche, vous avez la retenue culinaire de la Villette. Donc là, on vient intercepter un impluvium et un fossé d'eau pluviale qui draine finalement les eaux de pluie de l'autoroute qui est en amont. On peut aussi penser à des citernes souples, du stockage en bas à droite. Donc là, c'est plutôt de la substitution temporelle. Donc c'est la ressource de l'exploitant qu'on va plutôt stocker en hiver parce que l'été, il n'a plus assez d'eau dans sa source. Donc voilà, on peut multiplier les stockages. Maintenant, évidemment, ça reste quelque chose qui est au cas par cas. On regarde bien de quelles ressources on parle à l'origine, de quel type d'agriculture aussi on parle. L'objectif, c'est toujours de stopper les prélèvements dans les cours d'eau ou sur les réseaux d'eau potable qui sont eux-mêmes alimentés par des ressources déficitaires. Donc première entrée économie d'eau, deuxième entrée, on revoit comment on peut effectivement changer de ressources. Un autre axe important du PGRE, c'était la réinfiltration. Donc ça a été appuyé également par l'annexe au pluvial du PDI-HD parce que les deux démarches ont été menées en même temps. Donc ça a permis d'intégrer les réfections du PGRE directement dans les annexes multiples du PDI. Et donc avec cette annexe qui impose la gestion à la parcelle des eaux pluviales, en tout cas des pluies faibles à modérer, ça a incité fortement à la désimperméabilisation des sols et de passer d'une situation avec un sol à perméabiliser des villes qui présentaient des taux d'infiltration très faibles, à en tout cas une dynamique qui tend vers une désimperméabilisation importante de certains sites de l'agglomération, notamment tout ce qui est parking, ce qui va être également infrastructure de la collectivité. Mais également, il y a une action forte qui est menée auprès des industriels pour désimperméabiliser les sites. Et dans ces réflexions-là, bien évidemment, comme on l'a vu tout à l'heure, puisqu'on est dans une zone de ZSE, il y a quand même des prescriptions qui sont adossées à l'infiltration. Pour autant, ça n'interdit pas l'infiltration, ça demande juste d'avoir une réflexion un peu plus poussée sur les modalités d'infiltration et de privilégier bien évidemment l'infiltration de surface pour pouvoir bénéficier du pouvoir filtrant et des polluants des sols. Globalement, ce que ça a donné, c'est qu'on a à peu près une dizaine de projets qui ont été déposés dans le cadre de l'appel à projet Un coin de verdure pour la pluie. Ça, c'était les imperméabilisations des cours d'école. On a également pas mal de projets qui sortent sur tout ce qui est réaménagement de quartiers, avec des écoquartiers qui se créent sur des surfaces imperméabilisées existantes, des friches industrielles notamment pour un des principaux projets avec de la désimperméabilisation. Et puis évidemment, comme je disais, les entreprises et les industries qui sont lancées dans la gestion entre guillemets alternatives, mais qui ne devraient plus être alternatives maintenant, en tout cas des eaux pluviales des sites. Alors effectivement, ça demande aussi une réflexion et un effort en tout cas de vulgarisation et de discussion auprès des services de l'État, notamment de l'ADREAL, puisque effectivement, l'infiltration des eaux pluviales des ICPE est interdite. Pour autant, on a réussi sur certains projets à passer outre, en tout cas à faire en sorte que les discussions quadriales ont amené à ce que le projet puisse se mettre en œuvre, sous réserve de certaines préconisations, prescriptions en matière de suivi de l'infiltration de ces eaux pluviales. En matière de pompage, prélèvement, on s'est aussi acclés à tout ce qui était pompage domestique, donc les pompages finalement de particuliers de riverains de cours d'eau. On va voir la filière agricole, mais pas que, on va aussi voir les citoyens de façon générale. Donc là, on dit qu'on réglemente, mais surtout, on essaie de faire appliquer en tout cas la réglementation et en tout cas de sensibiliser et informer les gens. Donc on a fait pas mal de campagnes de recensement de ces prélèvements en cours d'eau, avec distribution de flyers, rappel des droits de prélever de l'eau, mais aussi des devoirs, et notamment de l'interdiction de prélever dès le deuxième niveau de sécheresse, chez nous en tout cas. C'est-à-dire que dès le niveau d'alerte, tous les pompages domestiques qui sont en cours d'eau ou en nappe sont interdits. Donc dès lors, nous, on a plutôt tendance à sensibiliser. Alors notre objectif, c'est pas tant de régulariser finalement ces prélèvements, c'est plutôt de leur dire que l'usage en tout cas qui est associé n'est clairement plus compatible avec l'état de la ressource en eau actuelle et du coup, réglementairement, des arrêtés sécheresses qui tombent toutes les années sur deux à trois mois consécutifs. Donc c'est pas anodin, c'est prélèvement domestique, vous pouvez voir la petite carte en bas, on a parfois là sur la laisse plus d'une quinzaine de pompages qui se suivent les uns derrière les autres. Donc voilà, on vient bien voir tout le monde finalement, qu'importe l'usager, que ce soit agriculteur, que ce soit collectivité ou que ce soit le particulier pour que chacun puisse effectivement faire sa part du travail d'adaptation. En matière de collectivité, justement, on a ce qui touche aussi les dérivations de cours d'eau, donc ça c'est un grand sujet, on a pas mal de dérivations de cours d'eau. Alors dans le cas du haut, vous pouvez voir, c'est la dérivation de l'IER, un des principaux cours d'eau du bassin versant, qui permet d'alimenter en fait un ancien canal, le canal des usiniers de Cognat. Donc voilà, on va dire un vieux canal qui permettait le fonctionnement d'usines. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule usine en fonctionnement, il y a juste un musée de l'eau associé à l'histoire de ce canal. Malheureusement, la dérivation a un énorme impact sur le linéaire court-circuité, donc il y a plus de 2 km qui sont impactés. Voilà, en période estivale, l'été, le canal dérive plus de 50 % du débit, donc voilà, je pense que je n'ai pas besoin de rentrer dans le détail pour que vous compreniez l'impact qu'il peut y avoir sur les milieux. Et puis pareil, en dessous, dérivation d'un autre cours d'eau, la mer, donc cette fois-ci sur la commune de Chal-les-Eaux, pour le remplissage d'un plan d'eau, donc là, c'est une dérivation cette fois-ci plutôt sur une longueur de 800 mètres. Voilà, donc nous, en fait, ce qu'on vient se faire, c'est qu'on vient accompagner en tout cas la commune ou le gestionnaire de l'ouvrage pour régulariser administrativement le prélèvement et la mise en place d'un débit réservé. Donc c'est là où le CISELB intervient, où en fait, on vient déterminer le débit minimum biologique à laisser à l'aval, en tout cas, de la prise d'eau en tout temps. Et on fait le lien, du coup, derrière avec les services de l'État pour tout le volet régularisation administrative. Donc là, c'est deux exemples sur le territoire de Grand-Chambéry. Et donc, on le voyait depuis tout à l'heure, donc voilà, comme je vous disais, les citoyens, les agriculteurs, les agglos Grand-Chambéry-Grand-Lac sont volés au potable. Il nous manquait un échelon, c'était l'engagement des communes. Donc a été lancé l'année dernière l'opération Au Climat, on agit. Donc c'est un projet d'adaptation au changement climatique qui est porté conjointement par le CISELB, Grand-Lac et Grand-Chambéry sur l'ensemble du territoire. Donc vous pouvez voir la carte. Aujourd'hui, nous avons 28 communes, 29 communes récemment, nous qui s'avons engagés, donc 29 communes qui sont engagées sur le territoire, ce qui couvre à peu près plus de 80 % de la population, en tout cas, de cet espace-là. Donc à quoi ça correspond exactement cette opération Au Climat, on agit. Donc en fait, on appelle les communes à s'engager dans un plan d'action de gestion de la ressource en eau, d'adaptation de leurs usages au changement climatique avec des actions obligatoires. Donc animer le plan d'action, définir des référents, élus et techniciens. On leur demande obligatoirement d'agir et de communiquer en période de sécheresse. C'est un sujet qui est particulièrement important. On a besoin d'avoir un relais, en tout cas, nous, l'été. Et puis de connaître et suivre les consommations d'eau communale. L'objectif, c'est que chaque commune puisse maîtriser la totalité de tous les points de comptage dont elle dispose. Donc là, c'est un travail avec le service des eaux de Grand-Lac et de Grand-Chambéry. Donc trois actions obligatoires. Et puis ensuite, on propose des actions à la carte ou en fonction du profit de la commune, qu'elle soit rurale, plus urbaine ou en fonction de ses moyens humains et financiers. Donc ils vont s'engager, par exemple, dans la récupération et l'utilisation des eaux puviales pour remplacer ou des pompages en cours d'eau pour certains ou l'utilisation du réseau d'eau potable. Donc pour des usages qui ne nécessitent pas la qualité potable. Ils peuvent s'engager à adapter les espaces verts et le fleurissement. On l'a bien vu l'été dernier, la crise sécheresse qu'on a connue sur le territoire a eu un lourd impact sur la gestion des espaces verts. Et désimperméabiliser les sols. Donc voilà, c'est un peu finalement trois actions qui sont étroitement liées. Ensuite, économiser l'eau. Donc là, dans les bâtiments publics ou au sein des centres techniques municipaux ou dans les écoles. Faire le bilan finalement sur la base des consommations d'eau que les communes ont pu faire le bilan. Peut-être que ça a pu mettre en évidence certaines fuites, certaines surconsommations par rapport aux usages. Donc économiser l'eau. Repenser le fonctionnement des fontaines publiques. Là aussi, ça fait partie des premiers usages interdits en période de sécheresse. Donc c'est plutôt les pousser effectivement à basculer en circuit fermé ou à mettre des boutons de poussoir. Là, on a parfois des surprises où on se rend compte qu'il y a des fontaines qui sont sur le réseau d'eau potable et puis que ça coule en permanence. Donc là-dessus, on a relativement un gain facile à avoir en tout cas. Une troisième, encore une action dans ce sens-là. Donc j'ai beaucoup parlé quantité, mais il y a aussi le volet qualité. Donc réduire la pollution par les grilles d'eau pluviale. Donc on va lancer la démarche, le lac commence ici, ne rien jeter. Donc on va distribuer des pochoirs à l'ensemble des communes engagées pour qu'ils puissent faire participer les écoles, les citoyens qu'ils souhaitent au marquage de ces grilles d'eau pluviale. Donc ça, on va dire que c'est un marquage éphémère qui aura plus une visée sensibilisation et communication. Et dans un deuxième temps, on va distribuer aux communes engagées dans l'opération des plaques, ces fois-ci pérennes. Donc le lac commence ici, ne rien jeter, qui vont venir fixer sur les grilles, on va dire, les plus exposées au passage. Et puis enfin, un dernier volet où là, on va plus toucher du coup le citoyen, parce que vous l'aurez compris, l'objectif quand même de cette opération, c'est d'avoir des communes exemplaires qui puissent communiquer et sensibiliser les citoyens derrière. Donc sensibiliser les scolaires. Donc là, c'est des actions pédagogiques qui sont mises en place par le CISALB, notamment la création d'un jeu de société spécifique au climat en agie qui sera distribué aux écoles et aux périscolaires. Ce qui fait aussi écho à toutes les actions pédagogiques qui sont données par les animateurs du CISALB. Une autre action, ça va être plutôt susciter l'action citoyenne. Comment les communes peuvent donner finalement un coup de pouce pour que les citoyens puissent s'engager également. Ça peut être par exemple la mise en place d'une aide financière pour le stockage de puits pour les citoyens. On a des communes qui s'engagent là-dedans. Ça peut être la participation à des stratégies de désimperméabilisation. Notamment, je peux citer la ville de Chambéry qui a lancé en lien avec un des appels à projets de l'agence de l'eau, Rhône-Méditerranée, participation citoyenne. Donc voilà, une grande consultation, plein d'action avec les citoyens pour repenser finalement la ville de demain en matière de désimperméabilisation des sols qui a plutôt bien marché. Puis voilà, tout le monde, les communications, on va mettre à disposition des communes qui le souhaitent, un stand au climat en agi qui peut être support de leur communication entre les citoyens. Et puis la dernière action, soutenir les initiatives locales et l'innovation. Donc ça, c'est un peu la carte blanche, on va dire, à la commune. C'est là d'autres actions qui peuvent s'inscrire dans cette thématique-là. Voilà, on leur dit par exemple de coopérer avec les filières artistiques. On sait que c'est un bon angle en tout cas pour sensibiliser les citoyens. Quelque chose d'un peu plus, on va dire, ludique et artistique et qui peut faire passer en tout cas pas mal de messages. Donc voilà, pour l'opération au climat, on agit avec 29 communes engagées et les trois grandes collectivités, Grand Lac, Grand Chambéry et Cisal qui portent ce projet. Et quand effectivement, on a préservé, économisé, récupéré l'eau pluviale, qu'on a mis en place toutes ces actions de sensibilisation auprès des communes pour avoir une gestion vertueuse de l'eau, et que ça ne suffit pas. Sur certains territoires déficitaires, le retour à une situation naturelle nécessite parfois des investissements plus lourds pour carrément substituer les ressources, c'est-à-dire de pouvoir mettre en place des alimentations sur les secteurs où on a une alimentation par des sources qui sont non pérennes, je dirais, ou du moins qui subissent les aléas climatiques, de pouvoir interconnecter ces unités de district. avec des unités de distribution qui sont basées sur des ressources pérennes. Sur la plus de Chambéry, globalement, ça se résume par venir interconnecter la nappe de Chambéry avec les secteurs périphériques qui, eux, sont dépendants de sources karstiques. Et puis également, sur le territoire des Beauges, de pouvoir sécuriser en tout cas ces secteurs-là en remontant de l'eau de la nappe de Saint-Jean-de-la-Porte sur les communes des Beauges et en maillant les différentes unités de distribution entre elles pour s'assurer qu'en cas de défaillance d'une ressource, on puisse se courir par une autre. Ça passe également par la recherche de nouvelles ressources. Donc ça, c'est le cas, effectivement, sur le territoire des Beauges, parce que je reviens rapidement à la carte d'avant. Quand on dit de faire remonter l'eau du puits de Saint-Jean-de-la-Porte, ça fait quand même quelques étages de pompage. Il faut que ça ne soit, ça doit ne rester que du secours et pas une alimentation pérenne. Donc pour ça, il faut aussi pouvoir diversifier les ressources exploitées. Et il y a des recherches qui sont en cours sur le territoire des Beauges, notamment sur la nappe de l'Echereine et la nappe d'école en Beauges, pour justement interconnecter ces deux ressources-là avec les sources karstiques qui alimentent à l'heure actuelle le territoire. Mais pourquoi raccorder et se courir justement ces secteurs déficitaires où les sources gravitaires sont exploitées ? C'est notamment pour mettre en place des consignes de restitution, faire en sorte qu'on laisse l'eau couler dans les cours d'eau. Donc là, on a la situation actuelle où on a une source qui est captée pour l'eau potable, des usages tout au long du cours d'eau en termes de prélèvement, que ce soit les particuliers ou les agriculteurs ou les entreprises, et donc qui arrivent à une situation de déséquilibre, en tout cas sur le milieu superficiel. Donc l'objectif de ces interconnexions, c'est justement de retrouver de revenir à une situation naturelle du cours d'eau, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain débit qui a été établi en fonction du débit biologique du cours d'eau, on arrête de prélever dans la source, on laisse complètement le débit de la source s'écouler dans le cours d'eau et on substitue les prélèvements par une ressource pérenne. Donc pour le territoire de Grand-Chambéry, c'est la nappe phréatique de Chambéry et pour le territoire de Grand-Lac, c'est des prélèvements dans le lac du Bourget, ce qui permet effectivement en période d'étiage de se retrouver dans une situation naturelle, c'est-à-dire plus de prélèvements dans les cours d'eau et plus de prélèvements à la source liée à l'eau potable et donc des débits qui sont restitués en permanence à ces cours d'eau. Donc sur le territoire de Grand-Chambéry, c'est sept sources qui sont concernées, deux sont déjà équipées, le reste devrait être équipé dans l'année pour que d'ici, je dirais, on espère la période estivale, l'intégrabilité des sources puisse bénéficier de ces infrastructures et donc restituer le débit évoqué au cours d'eau. Et donc pour finir, c'est justement la représentation de ce que ça représente un petit peu sur le territoire de Grand-Chambéry, donc c'est les sources de l'épine qui sont impactées. On voit qu'il y a quand même un impact assez important de cette substitution puisque ça peut autant aller de 3 litres par seconde pour certaines sources, mais on voit également qu'on a des sources sur lesquelles la consigne de restitution s'élève à 15 litres par seconde, 14 litres par seconde, ce qui n'est pas rien, ce qui signifie qu'arriver à des débits du type 15-16 litres par seconde de la source, on coûte complètement les prélèvements et on vient substituer par la nappe pour laisser l'eau s'écrouler dans le cours d'eau. Donc c'est un impact, c'est estimé globalement à 600 000 m3 par an d'eau qui devrait être alimenté par la nappe et non plus par les sources. Donc c'est 600 000 m3 par an en plus dans les cours d'eau de ce qu'il y avait à la situation actuelle, par rapport à la situation actuelle. Sachant qu'effectivement, il y a le fait qu'on laisse plus d'eau au cours d'eau, mais il y a aussi, en complément du coup de ces débits de restitution, de ces débits réservés, la mise en place aussi de volume maximum prélevable sur chacun des captages, en fait, ce qui permet finalement de s'assurer d'une non-augmentation des prélèvements et le débit de restitution qui est basé en fonction des besoins des milieux aquatiques. Donc chacune des valeurs que vous voyez, en fait, a été étudiée sur la base des données propres à chaque cours d'eau, propres à chaque source et croisées avec les besoins potables. Tout ça a été validé en comité de pilotage avec l'ensemble des partenaires. Voilà, donc le débit de restitution permet de rendre de l'eau au milieu aquatique, le volume maximum prélevable permet justement d'assurer une non-augmentation des prélèvements. Et donc la sécurisation depuis la nappe de Chambéry pour compenser finalement ce qui n'est plus pris sur ces ressources-là. Voilà, on en a fini pour la présentation des actions sur le territoire de Grand-Chambéry en lien avec le PGRE du CISAM. Merci à tous les deux. On va prendre les questions. Alors, il y a Judith qui demande si les résultats de l'étude volume prélevable prélevables doivent-ils obligatoirement être validés par un arrêté préfectoral et est-ce que le PGRE également ? Donc là, c'est peut-être Ève qui va répondre. Je peux peut-être répondre. Oui, donc effectivement, il est prévu que les résultats des études volume prélevables soient notifiés par le préfet de bassin ou le préfet de département. Donc c'est un courrier, ce n'est pas un arrêté. Parce qu'il y a un impact de ces volumes prélevables sur les autorisations de prélèvements qui sont données par les DDT et donc validées par le préfet. Donc ça, c'est la première étape de notification des résultats des études volume prélevables, effectivement. Donc après, ils font référence, ces volumes prélevables. Et puis pour le PGRE, de la même façon, c'est à une échelle inférieure puisque c'est un courrier du préfet du département concerné aux parties prenantes pour les informer que le PGRE a été adopté dans les différentes instances, comité de pilotage, validé en misaine. Et il encourage toutes les parties prenantes à mettre en œuvre les actions qui sont définies dans ce PGRE. Donc oui, dans tous les cas, c'est une information à tous et c'est une validation des différentes étapes par un courrier préfectoral, soit préfet coordonnateur de bassin vers les préfets départementaux, soit préfet départemental vers toutes les parties prenantes du territoire et donc les acteurs. Merci. Il y a une question concernant la ZSE, mais vu que vous allez en parler la semaine prochaine, comment a été définie la ZSE ? On ne va peut-être pas se dérouler la session 3. Voilà, donc on en parlera lors de la session 3. Et si vous ne pouvez pas y assister, il y aura un replay. Sur les travaux agricoles, économie et stockage, est-ce que le CISALB accompagne les maîtres d'ouvrage et est-ce que la Chambre d'agriculture intervient ? Oui, alors nous, effectivement, on accompagne, on va dire, dans la limite de nos compétences, le CISALB sur le volet agricole. Nous, ce qu'on peut faire, c'est en tout cas des dimensionnements de volume stockable au regard des usages et de la quantité de puits qui va tomber sur les toitures, sur les serres, etc. On a accompagné Grandchambéry, qui était maître d'ouvrage de la retenue de la Villette. Donc le CISALB, pour le coup, était AMO de ce projet-là. La Chambre d'agriculture vient plutôt en appui, on va dire, plutôt dans un second temps, si vraiment on a des soucis de données. Mais c'est vrai que pour un mois, dans le fonctionnement courant, on reste assez aujourd'hui CISALB en direct avec les exploitants agricoles. La Chambre d'agriculture Savoie-Montblanc, effectivement, a également aujourd'hui maintenant un technicien qui accompagne aussi en direct la filière agricole. Mais voilà, pour l'instant, c'est plus une instance aujourd'hui qu'on consulte ponctuellement, effectivement, quand on a des projets comme ça. OK, merci. Est-ce qu'il y a des expérimentations du développement du stockage de l'eau dans du CARST qui ont été envisagées ? Non, non, pas à l'heure actuelle. Pour le moment, on a orienté sur la recherche de nouvelles ressources. On a également des projets de pilotes pour la réutilisation des eaux usées. On va peut-être réfléchir à des zones étendues d'infiltration pour alimenter la nappe. Mais sur le stockage CARST, pour le moment, on a tellement peu de connaissances sur le fonctionnement des CARST, et notamment de celui des BAUGE, que ces expérimentations-là n'en sont pas abordées. Aurélie, est-ce que tu veux poser ta question en direct ? Ou je la pose moi ? Oui, bonjour à tous. J'avais juste trois questions par rapport à votre présentation. Tout d'abord, merci, parce que c'était hyper intéressant et que nous, on est un peu en retard là-dessus. Je me posais la question par rapport à la dérivation courte d'eau et par rapport au prélèvement du canal usinier. Est-ce que le débit minimum biologique que vous avez établi remet en question le prélèvement ? Si oui, en gros, à quelle hauteur ? Et comment se fait la répartition entre les usagers s'il y a des droits d'eau existants par la suite ? Est-ce que ça peut générer des conflits d'usage ou comment vous travaillez là-dessus ? Alors, effectivement. Nous, le canal usinier, c'est un très gros sujet parce que le débit minimum biologique qui va devoir être appliqué, on dit de débit réservé, en tout cas, risque d'entraîner sur un mois, voire plus, des coupures complètes d'alimentation de ce canal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'usage économique du canal, donc il n'y a plus d'usines associées. Le seul usage qu'il y a, c'est d'une part l'agrément, entre guillemets, parce que finalement, ce canal chemine un peu au sein de la commune, donc il y a ce côté agrément. Et il y a aussi, du coup, le musée de l'eau que je mentionnais tout à l'heure, qui fait tourner, en fait, qui utilise lors de visites grand public l'eau passant dans le canal pour faire fonctionner, en fait, une roue à hobbes qui entraîne de vieux métiers à tisser et puis une vieille presse, etc., pour sensibiliser, en tout cas, rappeler l'histoire de ce canal-là. Donc, effectivement, on a aussi une rivière qui a un débit qui s'amoindrit d'année en année en période d'estillage et sur des périodes beaucoup plus longues. Donc, il est clair que ce débit réservé va impacter l'usage. Donc là, justement, on est en pleine discussion avec les gestionnaires du canal, notamment les représentants de l'atelier de l'eau, de ce musée-là, pour bien leur faire comprendre que demain, l'usage va être limité, voire totalement coupé. L'objectif, c'est quand même qu'ils puissent, voilà, ils ont quand même une visée pédagogique dans le cadre de leur musée, c'est aussi peut-être de pouvoir sensibiliser la population au fait que, regardez, dans le cadre du changement climatique et de l'évolution, en tout cas, de la prise en compte de la gestion de la ressource en eau, plutôt, finalement, entre guillemets, de se renfermer en se disant, mince, on a un canal à sec, c'est plutôt comment communiquer sur le fait pourquoi le canal est à sec, le fait qu'on préserve les nuits aquatiques de la rivière, voilà, on va essayer, en tout cas, de les accompagner pour inverser, entre guillemets, plutôt la philosophie qui a clairement une connotation négative de base, mais c'est plutôt de prendre du contre-pied pour sensibiliser les gens au fait du pourquoi il n'y a plus d'eau dans ce canal-là. Et en matière de droits d'eau, effectivement, il y a un droit d'eau historique, parce que ce canal date du 18e siècle. Par contre, il va y avoir une régularisation de ce prélèvement qui va, du coup, l'ADDT va instruire une autorisation de prélèvement incluant cette fois-ci la notion de débit réservé, mais aussi de débit maximum prélevable pour l'usage, parce qu'aujourd'hui, en fait, la prise d'eau est gravitaire et la conception de l'ouvrage de prélèvement fait qu'on a 50 % du débit qui part dans le canal, alors qu'on aurait bien besoin de moins en tout cas. OK. J'avais deux autres questions. C'était, vous évoquiez la question de secteur en déséquilibre quantitatif, mais sur lequel on n'aurait pas de marge de manœuvre pour récupérer une situation, on va dire, eau satisfaisante. Vous me posez la question par rapport aux… C'est des discussions qu'on a dans le cadre des comités départementaux eau en lien avec les applications des arrêtés 4 sécheresses. Sur la question du traitement équitable entre les usages, est-ce que, du coup, vous avez des secteurs ou des acteurs qui seraient susceptibles de dire, oui, nous, on va faire des efforts, ça va nous coûter pas mal de ronds et à côté, en fait, on ne peut rien faire, on ne remet pas en question les prélèvements pour X raisons. Comment est-ce que vous avez été confrontés à ce type de situation ? Et dernière question, sur le coût d'animation lié à la mise en œuvre du PTGE, parce qu'on voit que vous avez beaucoup d'accompagnement sur les actions de com, sur l'agriculture, sur un certain nombre d'autres choses. Et moi, je vous rejoins là-dessus. Je pense que si on ne développe pas l'animation pour accompagner les territoires, du coup, si on met des règles ou des actions avec des infos il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais qu'il n'y a pas cet accompagnement-là, on n'arrivera pas à avancer. Combien ça coûte pour le CISAB ? Combien ça coûte potentiellement pour le Grand Chambé, les communes ? Il y a peut-être des mutualisations de moyens avec des employés communaux aussi. Comment vous êtes organisés sur l'animation et la mise en œuvre du PTGE ? Sur la première partie, le fait d'avoir des territoires qui sont en déficit structurel liés à la nature même de l'alimentation des eaux de surface par des sources karstiques qui, à l'étiage, présentent des débits faibles et puis une infiltration à l'aval dans des cônes d'éjection qui arrivent à la nappe, n'implique pas le fait qu'on ne fasse rien. Au contraire, mais c'est l'objectif qui change, en fait. Ce n'est pas de vouloir revenir à un équilibre et d'atteindre le débit biologique en permanence parce qu'on sait que c'est voué à l'échec. Pour autant, c'est de revenir à un fonctionnement le plus naturel possible du cours d'eau et donc de limiter au maximum les prélèvements au cours d'eau, voire de les interdire quand c'est possible et d'avoir une action sur les usages à la source, notamment, c'est les consignes de restitution pour qu'en période d'étiage, le cours d'eau retrouve son fonctionnement naturel, même si à l'aval, on sait pertinemment qu'il sera à sec parce que c'est naturel, il s'infiltre et que la quantité d'eau n'est pas suffisante pour qu'on ait un écoulement de surface. Mais pour autant, on aura garanti qu'on a un fonctionnement naturel, qu'on n'aura pas accentué ce déficit, soit dans l'intensité, soit dans la durée. Donc, l'objectif, il est bien là. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne fait rien. Et effectivement, Grand Chambéry a investi plus de 3 millions d'euros pour mettre en place cette interconnexion avec la NAP pour pouvoir permettre les substitutions. Ça n'a pas posé question, en tout cas. Même si sur ce territoire-là, on savait que de toute façon, on ne réglerait pas le problème, qu'on resterait sur un déficit et avec des problématiques de cours d'eau qui seront effectivement à chaque étiage. La même question se pose. Les cours d'eau sont à sec. Et pourtant, on a fait les efforts. Mais c'est parce que c'est comme ça que c'est structurel. Et quand c'est expliqué et que c'est compris et qu'on n'est pas là pour rajouter de l'eau, mais pour revenir à l'état naturel, on arrive à mener les actions. Il n'y a pas de souci. En fait, l'objectif, c'est que la goutte d'eau qui est laissée au niveau du début de restitution de chacune des sources puisse avoir son cheminement naturel, alors qu'elle puisse arriver jusqu'au lac ou qu'elle puisse s'infiltrer dans la NAP. L'objectif, c'est que cette goutte d'eau, finalement, puisse vivre. Et même si on peut arriver sur des zones d'assec, sur certains cours d'eau quand on arrive à Laval, on a quand même des milieux aquatiques en tête de bassin versant qui sont relativement riches à préserver. Donc aujourd'hui, on a effectivement nos points d'eau qui sont en clôture de nos sous-bassins versants, là où on a nos débits minimum biologiques. Mais clairement, on n'oublie pas la partie amont de tête de bassin versant avec justement des zones refuge d'espèces, des zones de frillère, etc. Sur la partie plus, on va dire, gestion d'accompagnement, donc nous, au CISALB, sur la partie animation du plan de gestion. Donc, on est deux. Donc, il y a moi qui pilote le plan de gestion, qui accompagne la partie agriculture commune. Et puis, il y a un technicien, donc en fonctionnant en binôme. J'ai un technicien avec moi qui travaille sur tous les aspects, plutôt études en lien avec les collectivités, donc les débits de restitution, les volumes maximum prélevables. Il est en charge aussi de tout le suivi hydrométrique, parce qu'effectivement, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a aussi tout un réseau de mesures au CISALB qui permet, du coup, sur tous les sous-bassins inversants que vous voyez, de pouvoir, en fait, faire notre observatoire annuel sur le volet ressources en eau, suivi des étiages, atteinte ou non des débits minimum biologiques, etc. Donc, on a ce réseau de mesures-là sur lequel le technicien m'accompagne, donc on est bien en binôme là-dessus. Et bien entendu, après, on est en lien tout le temps avec les deux services des eaux dans le cadre des compétences respectives sur le volet eau pluviale, eau potable et des impairs, où effectivement, Grand-Chambéry est dans la main, mais on est très clairement souvent en lien. Après, on est dans le même bureau aujourd'hui, c'est pas pour rien. Et pour Grand-Chambéry, effectivement, c'est une partie d'ETP de l'imposte qui travaille sur les thématiques des imperméabilisations, à part l'accompagnement des communes sur le climat. Voilà, globalement, c'est pas un 50% de postes, mais presque. Et puis, moi qui interviens sur la partie, je dirais, intégration du PGRE dans la politique de la direction de l'eau et de l'assainissement. Et pour répondre rapidement à la question que j'ai vue apparaître sur l'appel à projet climat sur la désimperméabilisation des cours d'école, ça avait été initié quand j'étais, parce que j'ai eu les deux casquettes, j'étais précédemment au CISALB avant d'être à Grand-Chambéry, ça avait été initié par le CISALB, l'accompagnement de ces communes sur ces projets-là, et ça a été repris par Grand-Chambéry sur l'accompagnement des projets de désimperméabilisation, en lien avec la compétence au plusial, tout simplement. OK, merci. On avait une dernière question. Qu'êtes-vous en lien avec les services ou personnes au CISALB, je suppose, qui travaillent sur les inondations, notamment pour la métrologie ? Bien sûr, là-dessus. En fait, il faut savoir que le CISALB, sur l'ensemble du bassin versant, a la compétence GEMAPI. La compétence a été déléguée au CISALB. Les aggos ont, bien entendu, toujours la main. Au sein du CISALB, on a un pôle GEMA, maintenant dans lequel la ressource en eau vient s'inscrire, le pôle gestion de l'eau et des milieux aquatiques. Et puis, du coup, le pôle protection contre les inondations, sur lequel aussi mes collègues ont aussi des stations de mesure. Et effectivement, depuis qu'on a récupéré cette compétence, également du personnel de l'Agros de Grand-Chamberri, on a un peu, on va dire, regroupé, fait un bilan aussi de toutes les stations hydrométriques du territoire, parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des doublons. Parfois, à 20 mètres d'écart, on avait une station sécheresse, enfin, ressource en eau et une station inondation. Donc, on est en phase, effectivement, de mutualiser les moyens. Et puis, ça nous libère du matériel pour aller en disposer ailleurs. Mais effectivement, maintenant, c'est vrai qu'on est beaucoup plus en lien sur cette gestion de l'hydrométrie, en tout cas. Écoutez, je vous remercie. Là, on arrive au bout du temps, donc je vais devoir finir cette intervention. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très concret et très intéressant. Je vais maintenant donner la parole à Christelle Constantin-Bertin. Donc, moi, je suis Christelle Constantin-Bertin. Je suis chargée de mission au CIRA Syndicat I0 à des rivières eaux de Navale pour la commission locale de l'eau du SASH-Bièvre-Ulère-Valoir. Donc, l'objectif de ma présentation, c'est de vous présenter la gestion quantitative qu'on sait sur le périmètre du SASH-Bièvre-Ulère-Valoir, sachant qu'on a un SASH avec un volet quantité et des volumes et un PGRE. Et l'objectif, c'est de voir également comment est-ce qu'on suit ce SASH et ce PGRE. Donc, tout d'abord, en termes de périmètre, le périmètre du SASH-Bièvre-Ulère-Valoir, on est à la fois sur l'hiver et une petite partie sur la Drôme. Et du coup, le périmètre est lié à la nappe des allusions sous le biogéastère, qui est la nappe que vous voyez là, qui apparaît en bleu et qui est une nappe puissante, en fait, qui est très utilisée sur le territoire. Avec une forte relation entre les cours d'eau et les zones humides. En fait, on a un certain nombre de cours d'eau, en fait, qui ne vont pas jusqu'au Rhône, mais qui s'infiltrent, qui retrouvent la nappe. Donc, voilà, vous voyez ces cours d'eau-là. Et on a également des grosses zones d'émergence de la nappe. Alors, par exemple, ici, les sources de Beaufort, les sources de Mantes, qui donnent naissance à des zones humides et à des cours d'eau. On a 79 communes, 900 kilomètres carrés, environ 110 000 habitants. On est en milieu rural. Les communes, c'est la Côte-Saint-André, Beaurepère, Sanna, ce sont des petites communes. Un petit rappel sur les clés, donc les commissions locales de l'eau. Donc, une commission locale de l'eau, c'est un parlement de l'eau local qui est institué par le préfet, mais suite à la volonté des élus. Et donc, il y a trois collèges, donc un collège des élus avec 24 représentants pour nous, un collège des usagers avec les centres d'agriculture, centres du commerce, les associations environnementales, les carrières, et un collège des services de l'État avec neuf représentants. Et donc, cette commission locale de l'eau, elle est présidée par un élu local. Donc, c'est la commission locale de l'eau qui élabore le stage et qui suit sa mise en œuvre. Et sachant que dans notre cas, la commission locale de l'eau, elle a élaboré et elle suit également des outils d'application du stage tels que le PGRE, le plan de gestion de la ressource en eau, et il y a également un contrat de bassin qui est fait, qui est également suivi par la commission locale de l'eau. Et donc, cette commission locale de l'eau, elle s'appuie sur une structure porteuse qui est le CIRA, syndicat des rois des rivières afro-navales, qui du coup n'a pas le périmètre. Le CIRA, il ne comprend pas la partie drômoise du SAGE et du coup, il a des bassins versants supplémentaires au nord du bassin versant de Biévoil-Hervalois. En termes d'historique, pour bien comprendre pourquoi on a à la fois un SAGE avec un volet lié quantité et un PGRE, je vous fais rapidement un petit historique. En fait, le SAGE, l'état des lieux, il a été validé en 2010. À ce moment-là, il y a eu le stage 2010-2015, placer le bassin versant de Biévoil-Hervalois et la nappe en déficit quantitatif. Donc, la commission locale de l'eau, elle a décidé de faire une étude volume prélevable à ce moment-là pour pouvoir intégrer ces résultats dans le SAGE. Donc, l'étude volume prélevable, elle a été faite pour 2010-2012, suscité beaucoup de discussions, voire des conflits sur le territoire, sur l'acceptation des résultats de cette étude. On a dû mettre en place une médiation, etc. Donc, ça a été assez compliqué. Et donc, l'étude volume prélevable, elle n'a été validée qu'en 2014. Donc, suite à cette validation par la clé de l'étude volume prélevable, il y a eu une phase de concertation qui a eu lieu en 2015. Suite à cette phase de concertation, il y a des volumes qui ont été définis. Je reviendrai un peu dessus après. Et donc, on a rédigé une première version du PGRE. Et parallèlement, on a validé la stratégie du SAGE. En 2017-2018, on est parti à rédiger le SAGE. Et quand on rédige les SAGE, on refait de la concertation, et notamment sur le volet quantité, on a refait de la concertation. Ça fait qu'il y a des choses qui avaient été définies sur les volumes ou une manière de prendre en compte les volumes qui ont suscité des nouvelles questions. Et donc, du coup, on a revu des choses, alors un peu à la marque, mais ça a quand même ressuscité des discussions. C'est que le PGRE, il a été mis en suspens. Voilà. En 2019, on a fait la consultation pour le SAGE. Il y a une consultation qui dure un an avec les assemblées, la consultation des assemblées, la consultation des communes. Et donc, on en a profité pour finir la rédaction du PGRE en prenant en compte ce qui s'était dit en 2010-2018. Et ce qui fait qu'on a la clé qui a validé en décembre 2019 le SAGE avec un volet quantité et des volumes, et puis, deux semaines après, a validé le PGRE. Donc, petit bilan de ce que disait l'étude volume prélevable. Donc, ça a permis de savoir quel volume était prélevé sur le bassin, sachant qu'on n'avait pas cette connaissance auparavant. Et donc, on a 51,7 millions de mètres cubes qui sont prélevés dans les eaux souterraines et 8 millions de mètres cubes qui sont prélevés dans les eaux superficielles. On voit, en termes d'usage, qu'en fait, il y a beaucoup de volumes qui sont utilisés par les piscicultures en eaux souterraines. C'est 54 %, 30 % pour l'agriculture, 13 % pour l'eau potable et 3 % pour l'industrie. Si on passe aux eaux superficielles, le plus gros préleveur, c'est l'eau potable, donc c'est majoritairement dans des sources. Ensuite, on a les pisciculteurs, les agriculteurs et l'industrie. Le bilan d'études volume prélevable, c'est que la nappe, des allusions fluviaux que glaciaires, est très vulnérable aux variations climatiques. C'est-à-dire que quand on a plusieurs années avec des automnes et des hivers qui sont secs, la nappe ne se recharge pas suffisamment. On se retrouve à avoir des niveaux de nappe qui sont très bas. C'est avant tout ça qui fait baisser le niveau de la nappe. Les prélèvements qui sont réalisés dans la nappe, ils viennent accentuer ces baisses, mais ils viennent juste accentuer. On a également des débits contraignants sur la majorité des cours d'eau, mais qui sont majoritairement naturellement contraignants. C'est-à-dire que même sans prélèvement, les débits sont contraignants pour les cours d'eau. Mais il a tout de même été considéré que la situation était acceptable, mais fragile. Du coup, suite à l'étude volume prélevable, le bassin n'est pas considéré en déficit quantitatif, mais en équilibre fragile. Il y a un petit point sur les deux zones, sur deux grosses zones d'émergence où l'étude volume prélevable dit qu'il y a vraiment un impact des prélèvements sur les débits des sources, mais sans être capable de dire de combien il faut réduire les prélèvements pour avoir moins d'impact. Donc, les propositions de l'étude volume prélevable, c'était on maintient les prélèvements comme dans la période 2003-2009, donc un gel des prélèvements. Et par contre, il faudrait diminuer les prélèvements sur les sources de montée de Beaufort, mais l'étude volume prélevable n'était pas capable de dire le niveau de réduction. Juste un petit rappel sur la concertation qui a eu lieu en 2015, donc l'objectif, c'était de définir des volumes prélevables pour chacun des usages et commencer à préciser les actions d'économie d'eau envisageable. Donc, c'est un comité technique, le bureau de la commission locale de l'eau, qui ont suivi cette concertation. Et il y a eu 14 réunions de concertation sur l'année, à la fois des réunions où on avait tous les usages qui étaient présents et des réunions ou par d'usages. Mais il y avait vraiment cette volonté de faire discuter les usages entre eux et c'était vraiment intéressant d'avoir ces réunions où l'eau potable discute avec les industriels, avec les agriculteurs. Suite à cette concertation, ça a permis de bien définir les volumes. Donc, en gros, je ne vais pas aller dans le détail, mais sur les eaux souterraines, il a été défini de définir un volume moyen basé sur la moyenne 2003-2009 qui fut respecté sur 7 ans, donc avec une moyenne glissante, sorti d'un volume maximum pour chaque usage. Et sur les eaux superficielles, le volume maximum correspond au volume moyen qui a été prélevé sur la période 2003-2009. Voilà, donc on est vraiment dans un objectif de gêne des prélèvements, on diminue les prélèvements. Donc, ces volumes prélevables ont été approuvés par la clé le 8 mars 2016. Donc, ensuite, il a fallu intégrer ça dans le SAGE. Donc, petit rappel rapide sur le SAGE. Un SAGE, ça comprend un plan d'aménagement et de gestion durable avec des dispositions et notamment des dispositions de compatibilité. Donc, nous, on a 15 dispositions de compatibilité. Donc, ces dispositions de compatibilité, elles ont une puerté réglementaire. Et donc, du coup, ça demande que certains documents, alors ça peut être les documents d'urbanisme, mais également les autorisations de prélèvement, elles doivent être mises en compatibilité avec le SAGE dans un délai qui est indiqué dans le SAGE. Et on a également un règlement dans un SAGE avec huit règles où là, on demande de la conformité. Et donc, du coup, ça nécessite pour, en général, les nouveaux projets qu'ils soient strictement conformes avec ce qui est écrit dans le SAGE. Donc, dans le SAGE, Bièvre-L'Air-Valoir, on a quatre volets, quantité, qualité, milieu aquatique, gouvernance, aménagement du territoire. Donc, je vais vous faire un petit point sur le volet quantité qui vise à assurer l'équilibre quantitatif de la ressource en eau. Donc, ce volet quantité, un des sous-objectifs, donc, est assurer l'équilibre quantitatif de la ressource, cela, il a donc été défini des volumes disponibles répartis par usage. Donc, il y a 54,7 millions pour les eaux souterraines, 5 millions pour les eaux superficielles. Et donc, du coup, il y a un volume pour chacun des usages, donc eau potable, industrie, agriculture, pisciculture. Et on demande que les autorisations de prélèvement de tous les usagers qui existent sur le territoire soient mises en compréhabilité avec ces volumes dans un délai de cinq ans après l'approbation du stage. Voilà, ça, c'est un des principes. Donc, de plus, on a un règlement, donc volumiques, ils ont été également mis dans le règlement du stage. Et c'est-à-dire, quand il y a des nouvelles demandes d'autorisation de prélèvement, on doit vérifier qu'il y a bien une conformité et que ça permet de respecter les volumes qui ont été définis dans le stage. Donc là, ça montre un peu vraiment la portée réglementaire du stage par rapport à ces volumes. Autre point, c'est qu'on a défini, alors, des débits d'objectifs d'étiage et des niveaux piézométriques d'alerte. Donc, les débits d'objectifs d'étiage, on en a défini sur cinq stations. Donc, on a le débit à respecter sur les mois d'étiage sur ces cinq stations. Et on a les niveaux piézométriques d'alerte, quatre piézomètres à respecter tous les mois de l'année sur ces quatre piézomètres. Et c'est censé nous servir d'indicateur, je sens que l'objectif, c'est de ne pas sous-passer CDE et CNPA plus de deux années sur dix. Et dans le stage, on a également pas mal de dispositions qui demandent aux différents acteurs de faire des actions d'économie d'eau. Voilà, donc c'est plutôt de la préconisation. Ce que vous avez dit du stage sur le volet quantité, c'est que c'est retrouver un fonctionnement naturel optimum pour augmenter la ressource en eau du territoire. Donc, il faut savoir que naturellement, c'est ce que je disais un peu au début de la présentation, on est sur une infiltration très importante. Les eaux, là, on a un peu des côteaux qui sont plutôt imperméables. C'est les côteaux de Saint-Barrant, les côteaux de Bonnevaux. Et en fait, on a des côtes qui se créent sur ces côtes-là, et historiquement, quand c'est arrivé dans la plaine, ça s'infiltrait. Il y a certains secteurs où l'eau s'est infiltrée, où historiquement, il y a eu des sortes de canaux qui ont permis de rejoindre d'autres cours d'eau, qui au lieu que l'on s'infiltre, elles rejoignent le Rhône plus rapidement. Et donc, il y a vraiment un objectif de la clé d'essayer de travailler pour réinfiltrer au maximum les eaux. Et donc, pour cela, il est prévu de faire un schéma d'infiltration pour réinfiltrer les eaux. Et sous objectif de ce volet quantité du sage, c'est préserver les sources de montée de Beaufort. Et donc, il y a les deux grosses zones d'émergence de la nappe. Et donc, sur ces deux grosses zones, il y a un périmètre qui est défini avec les données qui avaient été mises dans l'étude volume prélevable. Et donc, du coup, le règlement du sage, il interdit tous nouveaux prélèvements dans ce secteur-là, en fait, sauf en cas de substitution. Si on arrête un prélèvement, on pourrait mettre un autre à la place. Mais du coup, il ne peut pas y avoir de nouveaux prélèvements dans ce secteur-là. Donc, ça, c'est les volets quantités du sage. Après, j'ai d'autres volets dans le sage. On contribue aussi au volet quantité, par exemple, sur les zones de sauvegarde pour l'eau potable, sur les zones de sauvegarde pour l'eau potable, tous les prélèvements hautes que ceux pour l'eau potable, donc tous les nouveaux prélèvements sont interdits également. Donc, on a des zones comme ça où on interdit les nouveaux prélèvements. Et on demande également dans le sage, par rapport aux documents d'urbanisme, de prendre en compte la ressource en eau et de faire des bilans besoins ressources et prendre en compte le fait que ce soit en gel des prélèvements sur le bassin versant. Donc, parallèlement au sage, on a un plan de gestion de la ressource en eau. Donc, ce plan de gestion de la ressource en eau, la base, normalement, le plan de gestion de la ressource en eau, c'est organiser le parcours du volume prélevable global entre les différents visages. Donc, nous, ça a été fait dans le sage. Donc, du coup, on rappelle ça dans le PGRE pour que les documents soient cohérents, mais en fait, on a juste repris ce qui était marqué dans le sage, sachant que dans le sage, ça a l'usé d'une partie juridique qu'il n'a pas dans le PGRE. Ce qui était intéressant pour nous d'avoir un PGRE, c'était de définir plus précisément un programme d'action, que dans le sage, on reste sur des grandes préconisations. Et là, ça nous permettait d'avoir des choses plus précises à faire pour préserver l'équilibre quantitatif. Autre intérêt d'avoir un PGRE, c'est que ça permettait aux maîtres d'ouvrages, notamment les maîtres d'ouvrages pour l'eau potable, de tenir des bénifications de l'agence de l'eau sur certaines actions. Donc, ce PGRE, il est en cours de mise en œuvre là, parce qu'il va jusqu'à fin 2024 et il a exactement le même périmètre que le périmètre du stage bien réel à la loi. Donc, comment est-ce qu'en fait on suit ces deux documents ? En gros, il faut savoir que le volet quantité du stage et le PGRE, on les suit conjointement. On ne sait pas vraiment de différence entre les deux parce que ça se répond. Donc, c'est la clé qui vaille à la mise en œuvre du stage et du plan de gestion de la ressource en eau. Donc, on a des bisons annuels qui sont faits soit en réunion de la commission quantité du stage, soit en réunion de la clé. Et on suit notamment les prélèvements qui sont faits, on suit la ressource et on suit les actions qui sont mises en place. Donc, je précise un peu. Donc, annuellement, en fait, on récupère toutes les données de prélèvement et on vérifie si les volumes prélevés sont en cohérence avec le stage. Donc, ça, c'est les volumes prélevés sur la période 2003-2009. Donc, mon graphique, c'est jusqu'à 2020. Et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que les dernières années, là, 2017-2020, on a quand même des volumes qui ont augmenté. Avec 2020, un volume qui était relativement haut. En fait, c'est très lié au prélèvement des piscicultures qui sont importants parce que la nappe est plus basse et que plus la nappe est basse, moins il y a d'eau qui sort des sources, donc plus les piscicultures ont besoin d'eau. Et on a les agriculteurs également où on a des étés de plus en plus secs et qui, du coup, ont des augmentations de leur prélèvement en eau. Sachant que pour l'instant, en gros, les volumes qui ont été définis dans le stage sont respectés. On a eu, en 2020, les agriculteurs qui ont dépassé le volume qu'ils avaient normalement. Voilà. Sinon, pour l'instant, les volumes sont respectés. Sur les eaux superficielles, on a la même chose. On suit régulièrement les prélèvements. Donc là, on est plutôt sur des prélèvements qui sont en baisse pour tous les usages. Donc, il y a eu quand même pas mal de reports de prélèvements superficiels vers les eaux souterraines. Alors, on suit également les niveaux de nappe. Notamment, on sait si les niveaux piézométriques d'alerte qui ont été définis dans le sage sont sous-passés ou pas tous les mois. Donc, en fait, là, vous avez en orange les niveaux piézométriques d'alerte qui sont différents de mois par mois. On est entre 2011 et 2021. Et ça, c'est les niveaux mensuels pour chaque mois. Et en fait, dès que vous avez du blanc, là, comme ici, 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 ça veut dire qu'on sous-passe les niveaux piézométriques d'alerte. Donc, ça, on le fait sur tous les piézomètres de manière annuelle. Et si je vous fais un petit bilan sur les 4 piézomètres qui sont suivis sur le bassin versant, donc on voit qu'en 2012-2016, il n'y avait pas sous-passement des niveaux piézométriques d'alerte. Depuis 2017, il y en a tous les ans. Alors, en 2021, c'était plus en début, en fin d'année, sans que, ce que je disais tout à l'heure, c'est normal. L'objectif, c'est que le niveau piézométrique d'alerte ne soit passé que deux années sur dix. Donc, on voit que là, en fait, on a une accentuation des problématiques de CSS. Sur les débits des cours d'eau, donc c'est pareil. On fait le suivi, on compare les débits moyens mensuels aux débits d'objectifs d'étiage. Donc, en orange, vous avez les débits d'objectifs d'étiage et en bleu, c'est les débits moyens mensuels pour les mois d'été. Et donc, en fait, c'est pareil. En 2011, on a un sous-passement de ces débits d'objectifs d'étiage, en 2017 également, en 2018, en 2019 également, en 2020. Donc, pas en 2021 parce que c'était une année très humide. Et donc, si j'ai le même petit tableau récapitulatif que sur le niveau piézométrique d'alerte, de 2017 à 2020, on a, sur toutes les stations qu'on suit, sous-passé les débits d'objectifs d'étiage. Voilà, 2021, ça s'est bien passé. Et en 2022, on est aussi en sous-passement permanent des débits d'objectifs d'étiage. On suit également les actions qui ont été mises dans le PGRE. Donc, par rapport à… Alors, je ne vais pas vous citer toutes les actions qui ont été mises dans le PGRE. Ce n'était pas l'objectif, mais je vous cite quelques exemples. Alors, on a certaines actions, par exemple, c'est améliorer les rendements des réseaux d'eau potable. Donc, du coup, toutes les structures en eau potable, elles ont prévu des actions. Donc, on fait le point annuellement avec eux pour voir qu'est-ce qui a été mis en place et quels sont les volumes économisés. Donc là, par exemple, sur les deux premières années du PGRE, 2020-2021, il y a eu 8,5 millions d'euros d'actions mises en place pour 159 000 m3 économisés. Sur les actions agricoles, on a eu notamment du matériel d'irrigation plus économe en eau qui a été utilisée pour un coût de 689 000 euros avec 35 000 m3 économisés par an grâce à ces investissements. Par contre, on a certaines actions qui, même si elles sont dans le PGRE, elles sont très, on va dire, elles sont très globales. Par exemple, on va dire favoriser les pratiques agricoles plus économes en eau. Et pour ça, ce type d'action, on a beaucoup de mal, en fait, quand on fait le point avec les chambres d'agriculture ou avec les coopératives, d'avoir des choses précises pour savoir qu'est-ce qu'ils mettent en place en termes d'animation, en termes de formation, en termes d'expérimentation pour favoriser les pratiques agricoles plus économes en eau. Et donc ça, ça nous pose un problème parce que du coup, on a du mal à se rendre compte de ce qui se passe. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à investir un peu ce sujet-là, qui n'a pas été suffisamment investi pour le moment. Mais on manque un petit peu de temps pour ça. Donc, on espère pouvoir y arriver cette année, en fait. Au niveau des pisciculteurs, autre exemple. Alors, les pisciculteurs, il y avait des projets pour passer une partie des pisciculteurs en circuit fermé. Donc là, il y a eu un des projets qui a été fait pour 100 millions d'euros et ça peut permettre d'économiser 2 millions de mètres cubes d'eau, en fait. Donc, ça peut être des grosses économies, mais ça peut être des grosses économies. En fait, par rapport aux volumes qui sont économisés pour l'eau potable ou pour l'agricole, c'est des volumes qui sont potentiellement importants. Pour les industriels, on a du mal à récupérer les données. C'est la même chose un peu que pour l'agriculture. Et ça, il y a également… Alors, ça, c'est des actions qui sont et dans le PGE et dans le SAGE également, qui font des actions d'amélioration de la connaissance par rapport à l'ESAC ambitiatif. Donc, en gros, sur 2020-2021, on a eu 14 480 000 euros d'engagés et 2 412 000 euros d'eau économisée maximum, sachant qu'une grosse partie est liée à l'action des pisciculteurs. Donc, petite diapo, bilan sur avantages, stage PGE par rapport à la gestion quantitative. Donc, l'avantage, en fait, d'avoir les volumes et d'avoir les différents éléments de la gestion quantitative dans un SAGE, c'est qu'on a une clé, une condition locale de l'eau qui, du coup, a un organe qui est connu, qui est sur le territoire, qui est organisé, qui veille à la mise en œuvre du SAGE et qui veille à la mise en œuvre de ce volet quantitative du SAGE. L'objectif, enfin, l'autre élément intéressant, c'est d'avoir des volumes prélevables qui ont une portée réglementaire. Donc, du coup, ça oblige à ce qu'il y ait une mise en compatibilité des autorisations de prélèvement. Alors, nous, c'est un délai trinquant. Il faut savoir, c'est que, du coup, c'est trois ans que le SAGE a été approuvé et que pour l'instant, les autorisations de prélèvement, les services de l'État n'ont pas encore commencé à travailler sur la mise en compatibilité. Donc, il reste deux ans et l'objectif, c'est que, vraiment, on puisse avoir cette mise en compatibilité qui respecte le SAGE. Donc, il reste deux ans pour faire ça. On a également tous les nouveaux prélèvements. Le fait qu'il y ait une demande de conformité, c'est intéressant et ça permet aussi que la clé, elle, soit consultée pour donner un avis sur les demandes de nouveaux prélèvements. Et le SAGE permet aussi d'avoir des règles spécifiques sur certains secteurs particuliers ou sensibles, comme je vous disais, sur les zones de source, sur les zones de sauvegarde pour l'eau potable, où ça permet, par exemple, d'interdire les nouveaux prélèvements sur ce secteur-là. On ne pourrait pas forcément faire ça avec un PGRE. Le PGRE, il nous permet d'avoir un programme d'action plus précis, donc de suivre peut-être plus efficacement ce qui se passe et ça permet également d'avoir des bonifications de l'agence de l'eau. Par contre, on peut… Est-ce que ça crée quand même de la confusion ? Parce que le volet quantité du SAGE, le PGRE, je pense que les acteurs, ils ont du mal à comprendre, en fait, ce qui sert à quoi. Donc, je pense que ça crée de la confusion. Et nous, ça nous oblige à avoir deux types de suivis parce qu'on file le SAGE, on file le PGRE. Donc, ça peut être… Moi, je trouve que ça, quand même, ça met de la complexité. Donc, pour la suite, alors, on n'est pas encore à la fin du PGRE parce qu'il reste deux ans, mais est-ce qu'on fera un PTGE ou pas ? Donc, c'est des questions qui n'ont pas été abordées. Moi, je me pose quand même la question de me dire, est-ce que le SAGE, ce n'est pas suffisant ? Et on peut définir des actions par ailleurs, mais est-ce qu'il est vraiment nécessaire, quand on a un SAGE, d'avoir un PTGE ? Je sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre dans le SAGE par rapport à ça. Le fait est qu'en termes d'évolution du volet quantité du SAGE, il y aura des choses à faire à l'avenir. C'est mieux prendre en compte le changement climatique. Il y a pas mal d'études en cours avec la modélisation de la NAP, le climat d'infiltration qui sont prévus et qui vont apporter des éléments supplémentaires si on veut modifier le volet quantité du SAGE. Et sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que si on souhaite modifier les volumes prélevables, de toute façon, il faudra forcément réviser le SAGE parce que c'est des volumes qui sont indiqués dans le SAGE et donc il n'est pas possible de modifier ces volumes sans faire une révision du SAGE, ce qui est quand même une procédure relativement lourde. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup. Tu peux remettre la caméra, on te l'avait coupée parce que ça coupait un peu au niveau du son pour les questions si tu veux. Alors on a des questions un peu réglementaires et des questions plus en lien avec ton retour concret propre à ton territoire. Alors, à un niveau des trois collèges de la clé, est-ce que le nombre de représentants par groupe est défini à la construction du SAGE ou dépend d'une obligation réglementaire ? Il y a une obligation réglementaire qu'il faut au moins 50% d'élus, au moins 25% d'usagers et le reste, c'est les services de l'État. Et en fait, après, lié à ça, ça peut être variable en fait. Il faut juste respecter ça, c'est marqué dans le Code de l'environnement et après, c'est un arrêté du préfet, mais la clé, elle peut faire des propositions pour faire des modifications si besoin. Que deviennent les eaux de pisciculture en sortie de bassin ? Elles sont rejetées dans des cours d'eau, sachant qu'il y a un projet là des irrigants et des pisciculteurs de voir s'il n'y a pas une partie des eaux rejetées par les piscicultures qui pourraient être réutilisées pour l'irrigation. Donc là, il y a une étude de faisabilité qui va être engagée sur le sujet, mais actuellement, ça va tout au cours d'eau. Donc en fait, les piscicultures font du soutien des tiages, en fait, sur le bassin marchand. Sur les territoires ne disposant pas de SAGE, comment la gouvernance d'un PTGE est-elle mise en place, est-ce qu'il existe des exemples sur le bassin RMC ? Alors peut-être que… Peut-être la chance de l'eau. Ça te répond. Donc c'est ce que j'ai présenté dans la présentation introductive. Sur les 23 PGRE qui sont en cours sur Rhône-Méditerranée, il n'y en a que 6 qui sont dans le cadre d'un SAGE. Tous les autres sont portés par des collectivités, donc soit des syndicats de rivières, soit des intercommunalités. Donc dans ce cas-là, c'est exactement la même chose. C'est le porteur du PGRE qui a été identifié au moment de son élaboration, qui est donc souvent un syndicat de rivières, qui réunit toutes les parties prenantes au sein de le comité de pilotage. Et c'est ce même comité de pilotage qui a adopté le PGRE. Et le pilote global, c'est souvent… C'est ce qu'a dit le décret gestion quantitatif 2021, c'est les services de l'État qui, quand il n'y a pas de porteur, cherchent un porteur de PGRE sur les territoires concernés. Ce qui est le cas dans la DROME, les quelques PGRE qu'on n'a pas réussi à mettre en place, c'est parce qu'aujourd'hui, on n'a pas de porteur sur les territoires. On peut aussi parfois se retourner vers des syndicats d'eau potable quand l'enjeu est spécifiquement eau potable. Donc sur RMC, la pratique la plus répandue, sur les porteurs de PGRE, c'est qu'il n'y a pas de SAGE finalement. Parce qu'on n'a que six PGRE sur lesquels on a des SAGE, sur la partie RONEL. Merci. Est-ce que les volumes prélevables et le programme d'action ne sont opposables que s'ils sont intégrés à un SAGE ? Du coup, le programme d'action, il est vraiment dans le PGRE en fait. Les volumes prélevables, le SAGE a une vraie portée réglementaire qui n'a pas le PGRE en fait. Après, l'agent Zolo pourra peut-être donner des éléments supplémentaires par rapport à ça. Mais du coup, les volumes prélevables quand ils sont dans un SAGE, il y a une obligation de mise en compatibilité qui du coup, si elle n'est pas faite, il peut y avoir des recours juridiques qui soient mises en place. Et nous, les volumes et le code de l'environnement le permet que dans un règlement de SAGE, on mette les volumes. Donc, quand il y a des nouvelles autorisations de prélèvement, il faut vraiment que ces nouvelles autorisations de prélèvement soient conformes avec le SAGE. Sinon, il y a une vraie fragilité juridique des autorisations de prélèvement. Et ça, je pense que c'est vraiment permis par le SAGE et le PGRE, ça ne permet pas ça de cette manière-là. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que les volumes prélevables ne sont opposables que s'ils sont inscrits dans un règlement de SAGE. Sinon, c'est une responsabilité de l'État que de faire respecter ces volumes prélevables au même titre que d'autres réglementations, mais ils ne sont pas opposables aux décisions. Est-ce que les agences de l'eau prévoient des études bilans et évaluations des PGRE-PTGE, à l'instar des études bilans des contrats de rivière SAGE ? Pour RMC, après, je laisserai Thomas compléter de son côté après. Pour Bois-de-Méditerranée, il est prévu que les structures porteuses réalisent des bilans tous les 5-6 ans de la concrétisation des actions, de l'atteinte des objectifs et du respect des volumes prélevables ou pas. sur les 6 années de déclinaison du PGRE. Ça veut dire que tous les 6 ans, on se repose la question de est-ce que le niveau d'ambition était suffisant ? Est-ce qu'on a atteint les objectifs ? Est-ce qu'il ne faut pas revoir ces objectifs au regard, notamment de l'intégration d'éléments climatiques ? Ce n'est pas l'agence qui porte ses études, c'est bien les territoires qui portent les PGRE, qui doivent faire un bilan d'évaluation, qui est financé évidemment par les programmes d'aide de l'agence, mais ce n'est pas l'agence qui porte les études. Est-ce que Thomas, tu voulais compléter ? Je ne sais pas si tu es encore là. Oui, je veux dire que c'est effectivement les préférents qui donneront notamment les échéances de révision de CPTG. Sur leur brosée, il y en a un cas pour le moment qui est validé, mais effectivement, l'agence accompagnera le temps d'animation, les études nécessaires, sachant que la majorité des actions du programme d'action seront mises en œuvre dans le cadre de contrats territoriaux qui, eux, feront l'objet d'évaluation sur les patents des contrats territoriaux qui sont actuellement de six ans. Mais l'agence qui accompagne l'animation, l'agence des démarches PTGE financera également les études bilan nécessaires. Merci. Il y avait une réponse par rapport à l'opposabilité du PGRE. Un seul cas de SAGE, l'ANAP de l'Astien ou le PGRE est une annexe du SAGE, donc opposable. C'est Évelyne Lacombe qui a expliqué ça. Après, nous, pour écrire le SAGE, on a quand même été suivi par un cabinet juridique. Et du coup, je ne sais pas comment c'est écrit, mais pour que, par exemple, il y ait de la conformité avec les volumes du SAGE, il faut que ce soit dans le règlement du SAGE, il faut que ce soit rédigé d'une manière spécifique. Et que nous, on a été beaucoup accompagnés juridiquement pour toute la rédaction du SAGE, il y a vraiment une manière de rédiger, en fait, pour que ce soit. Je ne sais pas si annexer un PGRE à un SAGE est vraiment la même chose, en fait. Ça serait intéressant à demander à un cabinet juridique, pour le coup. Parce que si ce n'est pas rédigé de la bonne manière, ce n'est facilement pas correct. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Et donc, oui, Evelyne Lacombe, qui avait fait la réponse sur le SAGE de l'ANAP, elle dit qu'il y a bien un cabinet juridique qui les accompagne. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Evelyne, en direct. On a une question d'Hélène aussi, qui a levé la main. Hélène, je te donne la parole. Vous m'entendez ? Oui, on t'entend. Bonjour. Donc, Hélène Lucisine est ma conseille. Je ne suis plus basée en Rhône-Alpes, mais en Occitanie. Ah, pardon. Mais ce n'est pas grave, puisque je travaille encore en Auvergne-Rhône-Alpes. En fait, ma question, notamment par rapport aux études bilan, évaluation de ces démarches, elle est sous-tendue par… Moi, pour avoir fait pas mal de diagnostics, besoins, ressources, également estimation, débit de minimum biologique, etc. Je pense qu'on a tous conscience que ces études qui ont lancé un signal, et il fallait le lancer, donc c'est très bien. Pour la plupart, ils étaient basés sur des données très souvent, très, très lacunaires, très incomplètes, etc. Donc, je pense qu'on a tous aussi des fois un peu le sentiment d'aller jusqu'à définir des volumes prélevables sur des bases quand même techniquement très fragiles. Alors bon, tant mieux si aucun acteur ne s'en est emparé pour attaquer. D'ailleurs, j'aurais une question qui serait celle-là. Est-ce que vous avez connaissance de bassins où, pour ne pas les citer, notamment les représentants agricoles auraient attaqué des définitions de volumes prélevables sur notamment cette base de données un peu insuffisantes ? Et puis aussi, du coup, moi, ça me pose cette question. Je me dis, oui, il y a un moment, est-ce que tous les bassins ont bien, au-delà de l'évaluation de la mise en œuvre des actions préconisées dans les PGRE, PTGE, est-ce que tous les bassins ont bien en tête et se donnent les moyens, parce que c'est toujours lourd, d'avoir des ajustements et des précisions de leur donnée d'entrée ? Et pour préciser aussi, je pense qu'en efficacité d'action, parfois, en étant trop peu précis dans la localisation de certains prélèvements, sur quelles ressources ils portent, dans leur répartition, dans l'année, etc., on peut être amené à finalement pas forcément mettre les moyens là où ils seraient les plus efficaces. Voilà, donc je pense que, voilà, on a été dans une première vague d'études de ce type, on a été dans une première vague de lancer ce genre de démarche, et il fallait le faire, évidemment. Mais avoir un regard évaluatif sur l'ensemble des éléments, à la fois les données de base, mais aussi l'association des acteurs, leur degré de collaboration, etc., qu'est-ce qu'ils pourraient faire qu'ils collaboreraient mieux ? Plein de questions comme ça, je pense que c'est important de se les poser. Voilà, excusez-moi, j'étais un peu longue. Merci pour cette intervention. Oui, alors, du coup, par rapport à la question, enfin, retour sur des attaques de définition de volume préva, parce que peut-être que les agences ont un retour là-dessus. Sur l'Ange-Bretagne, c'est l'autorisation unique de prélèvement sur le marais Poitvin qui a été attaqué, notamment par les associations de protection de l'environnement. Après, sur les VP en tant que… C'est pour des questions d'incompatibilité au VP, notamment, mais les VP en tant que tels, j'en suis pas sûr, en tout cas, j'en avais pas connaissance. Juste un petit point, du coup, je reviens sur ce qu'elle dit tout à l'heure. Effectivement, le PTGE, je pense que la solution du gouvernement et le ministère est assez claire sur le fait que ça n'a pas de portée réglementaire. Mais l'instruction dit aussi que les éléments du PTGE ont vocation à rentrer dans le SAGE. Et donc, effectivement, lorsqu'un SAGE existe, c'est-à-dire que toutes ces discussions de concertation volume prélevable qui seront discutées, éventuellement répartition entre usages, ont aussi vocation à rentrer dans les SAGE. Et si ce PTGE existe, c'était aussi pour pouvoir, à l'initial, être plus rapide que les démarches SAGE sur la réflexion de ces questions quantitatives, notamment pour anticiper les étapes de révision. Mais à un moment donné, quand le SAGE existe… Alors, c'est aussi pour les conduire quand il n'y a pas de SAGE. Et à un moment donné, quand le SAGE existe, c'est bien de rentrer dans les SAGE au travers des règlements, comme ce qui a été présenté juste avant. Merci. On avait une autre question de Cyril. « Quelle prise en compte des nouveaux usages usagés sur des territoires hors SAGE dont il est inscrit un objectif de réduction des prélèvements, économiser l'eau d'un côté et répondre à l'installation d'un nouvel usager ? » Est-ce que quelqu'un aurait une réponse à apporter ? Moi, je vais avoir du mal à… Enfin, j'aurais bien aimé que ce soit une DDT qui puisse répondre à ce type de questions. Mais d'une manière générale, les outils PTGE sont quand même des outils de concertation et de partage de l'eau qui sont… S'il n'y a pas de SAGE, effectivement, la portée réglementaire, elle dépend des outils réglementaires qu'on a basiquement, de manière globale, sur les bassins versants. Donc, c'est-à-dire le pouvoir réglementaire que peut avoir une DDT et sa capacité à autoriser ou pas des nouveaux prélèvements. Tout ce qui est outils de partage de l'eau dans le monde agricole avec les organismes uniques de gestion collective de l'irrigation, où là, il y a un partage de l'eau qui est validé par la force préfectorale ou pas sous la forme des AUP dont parlait Thomas. Et ensuite, soit il y a un SAGE qui dit un règlement, et là, il y a une opposabilité. En tout cas, le volume, il est dans le règlement, et donc, il faut le respecter. Il s'oppose aux décisions administratives prises dans le domaine de l'eau. Sinon, c'est de la concertation, du partage, des bilans annuels qui montrent qu'on est en train de dériver et qu'il y a une pression de prélèvement qui augmente alors qu'on était sur un objectif de réduction. C'est vraiment un outil de concertation et de partage. Quand on n'a pas de pouvoir réglementaire précis lié à un SAGE, les prélèvements continuent d'augmenter alors qu'on avait dit qu'ils devaient diminuer. On retrouve du coup beaucoup plus de problèmes sur nos cours d'eau ou sur nos niveaux de nappe, et ça crée des problèmes au niveau des usages et des restrictions plus fortes sur les périodes de basaux. Donc voilà, c'est une boucle de progrès en continu. Et le pouvoir réglementaire, c'est quelque chose qui est en plus, j'aurais tendance à le dire. Voilà, toutes ces restrictions à l'intervention. C'est vrai, effectivement. En fait, du coup, c'était Florent du CISAL qui a posé la question. Non, pas de souci. C'est vrai que nous, en fait, on se rencontre de plus en plus que vous avez pu voir ce qu'on met en place, en tout cas sur nos territoires. Et puis aujourd'hui, on a de plus en plus ce phénomène. On a, heureusement, d'ailleurs, d'exploitants agricoles qui s'installent. Mais malheureusement, la question de l'eau n'est jamais prise dès le démarrage, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont le foncier, ils ont les bâtiments, et puis après, ils se retournent vers nous. Et du coup, au niveau de l'eau, qu'est-ce qu'on fait ? Finalement, on se retrouve un peu bien embêtés, parce qu'on va aller voir avec le service des eaux, avec le service de l'État, CISAL, pour rappeler les problématiques du territoire, pour dire, commencer par stocker les eaux de puits, si c'est possible, les prélèvements en cours d'eau, oui, mais sous condition, mais version très serrée. Et c'est vrai que, du coup, aujourd'hui, on a un peu cette dynamique quand même. On est sur un territoire qui a plutôt tendance au niveau agricole ou autre, d'ailleurs. Ce n'est pas que l'agriculture dont je parle. Et c'est vrai que, malheureusement, parfois, la question de l'eau arrive un peu au dernier plan. Et on est un peu mis face aux faits accomplis. Voilà. Donc, c'est vrai que ça nous pose un peu de questions. Après, j'entends aussi, par exemple, les projets d'hydroélectricité qui viennent, par exemple, interférer parfois sur certains cours d'eau dans lesquels on a fait déjà pas mal d'actions, que ce soit autant pour la continuité que pour la gestion quantitative. Voilà. Enfin, en tout cas, il y a cette photo où, effectivement, on part des EVP avec la photo d'un territoire, avec, comme vous le disiez, j'ai perdu, j'ai blanché votre nom, mais comme vous le disiez, effectivement, on se base quand même sur des données, nous, qui sont relativement anciennes. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de connaissances sur l'hydrologie, statistiques de nos cours d'eau, etc. Les usages aussi évoluent. On n'a plus les usages d'il y a 10 ans, on a les usages de 2022-2023. Et puis, quels seront aussi les usages de demain ? En fait, il y a tout qui est tout le temps en mouvement, en fin de compte. Et on se base quand même sur une photo, un instant T, alors qu'on a un territoire dynamique, on a une ressource en eau dynamique, un climat qui change, des usages aussi. Et voilà, c'était un peu le sens, du coup, de ma question, se dire finalement, voilà, se dire que ce n'est pas juste une photo statique et qu'il faut, voilà. Donc, nous, comme tu le disais, Ève, effectivement, c'est vraiment du cas par cas avec la réglementation courante. On n'a pas de SAGE. Donc, est-ce que le projet est compatible vis-à-vis de l'état de la ressource ? Oui, non. Vis-à-vis de la loi sur l'eau, vis-à-vis des prélèvements, forages, etc. Donc, on arrive toujours, entre guillemets, à réussir à intégrer un nouveau projet, un nouvel usager, en tout cas, dans un territoire qui, pourtant, était en déficit. Parce qu'aujourd'hui, on a le réseau d'eau potable qui est alimenté depuis la nappe, qui permet de répondre à cet usage-là. Donc, c'est assez compliqué. En tout cas, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, que c'est quelque chose de dynamique aussi. Alors, j'ai une bonne nouvelle. On a une DDT dans la salle. Je vais vous donner la parole. Oui, bonjour. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend bien. Oui, donc Emmanuel Cuniberti. Donc, moi, je suis à la DDT de l'ISER, en charge d'une unité police de l'eau sur les prélèvements. Et effectivement, pour répondre à la question des territoires hors sages, généralement, nous, les objectifs de réduction de prélèvements, on ne peut les avoir que sur des territoires où il y a eu des études de volume prélevable qui ont été réalisées. Sinon, après, effectivement, on peut avoir la suspicion d'un territoire où on a peut-être des problématiques de ressources quand on fait notre suivi, notamment en période d'étiage. Mais généralement, c'est qu'on a une étude de volume prélevable. Donc, quand on a une étude de volume prélevable, on a un PGRE, donc avec ou sans sages. Et quand on a un PGRE sans sages, on a quand même le même objectif d'essayer de réviser les autorisations pour rentrer dans les objectifs du PGRE. Après, l'étude volume prélevable a quand même été notifiée par le préfet de Bassin. Donc, ça fait partie de nos lettres de mission. Donc, on doit essayer de concerter avec les usagers pour essayer de réviser les autorisations. Alors, de temps en temps, ce n'est pas vraiment facile puisque les études volume prélevable, si en plus, elles ont quelques années et qu'elles n'ont pas pris en compte, notamment les cinq, six dernières années où on a une accélération un peu du changement climatique, souvent, les objectifs peuvent être difficiles à atteindre, surtout si on n'a pas fait le lien avec les documents d'urbanisme ou autres qui ont peut-être ouvert à l'urbanisation en plein de zones et qu'on se retrouve en difficulté par rapport à la révision des autorisations. Très bien, merci pour ces compléments. Aurélie précisait qu'idéalement, l'étude PGRE permet d'alimenter le contenu du SAGE lors de l'élaboration ou de la révision. Et idéalement, c'est aussi bien d'anticiper l'écriture du PGRE pour une intégration dans le PAGD, le règlement du document de planification. Moi, là-dessus, sur les différents cas de figure que je connais, le PGRE, c'est quand même un outil qui est beaucoup plus… Enfin, c'est un document qui est beaucoup plus détaillé et opérationnel normalement que ce qu'on va retrouver dans un PAGD de SAGE. Après, on voit bien qu'effectivement, il y a des PAGD qui sont très, très détaillés avec beaucoup de dispositions et on retrouve en intitulé les mêmes grands types d'actions que dans le PGRE. Mais pour moi, le PGRE, c'est quelque chose de plus souple qu'on évalue régulièrement, sur lequel on peut amener des nouvelles actions au fil du temps, ce qui est beaucoup plus difficile à faire dans le cadre d'un SAGE. Donc, il y a plus de souplesse, ce n'est pas du tout le même outil, finalement. Je ne pense pas que l'un remplace l'autre. Il ne faut pas se passer de l'un ou de l'autre parce qu'il y a un SAGE ou pas un SAGE. Ils sont complémentaires comme outils. Merci, Ève. On va clôturer cette session de webinaire. Les supports de présentation et les liens de rediffusion de cette session vous seront transmis cet après-midi ou demain. On vous fera également parvenir le lien pour la troisième session dès lundi. Je vous rappelle que les liens de revisionnage et les présentations vous seront envoyés assez rapidement dans les jours qui viennent, que les inscriptions restent ouvertes jusqu'au 2 février inclus, que l'inscription vous permet de participer directement aux quatre sessions et ou de revisionner les sessions en ligne par la suite. Et un dernier point, si vous avez des retours d'expérience intéressants à partager avec le reste du réseau, quel que soit le sujet, on vous invite vraiment à nous les faire remonter par mail. Et c'est Nathalie Perrin, chez nous, qui gère ça. Donc, vous voyez son mail qui est affiché à l'écran. Donc, merci beaucoup. C'est important de faire partager vos retours. C'est grâce à ça que notre réseau vit. Et pour conclure, je remercie chaleureusement tous les intervenants qui ont partagé leur expérience. C'était vraiment très intéressant. On remercie aussi les participants. On espère que ça vous a apporté ce que vous étiez venu chercher, ce que vous attendiez et que ça sera utile pour la suite sur vos territoires. Et on remercie également les agences de l'eau, Rhône-Méditerranée-Corse et Loire-Bretagne qui financent cet événement. Donc, ce que je n'ai pas précisé, c'est également que dans le mail que vous allez recevoir, vous aurez un petit questionnaire d'évaluation pour chaque session. On vous invite à y répondre. Ça nous permet d'avoir un retour sur ce qui a été présenté. Eh bien, on espère vous retrouver mardi aussi nombreux qu'aujourd'hui. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Au revoir.